Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir au sein de la Maison de l'Autisme pour la première grande journée organisée par ces trois acteurs Autisme Info Service, le Regroupement National des Centres Ressources et le Centre Ressources Autisme Île-de-France. La thématique de l'insertion professionnelle n'a pas été choisie au hasard, vous vous en douterez, la date non plus bien entendu, car cela ne vous a pas échappé non plus, j'en suis certaine, nous sommes en pleine semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, initiative déployée depuis déjà 20 ans par l'ADAPT. Le succès que nous avons rencontré dès l'ouverture des inscriptions de cette journée nous indique que ce choix de thématique n'était certainement pas une mauvaise idée. Nous en profitons pour nous excuser de ne pas avoir pu accueillir toutes les personnes qui souhaitaient participer en présentiel et remercions tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui à distance. L'emploi pour tous, pour toutes les personnes autistes, quel que soit leur profil, est un véritable enjeu. Il est d'ailleurs l'objet de l'article 27 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la France en 2006. Et c'est de cet enjeu dont nous souhaitons débattre aujourd'hui en réunissant de nombreux acteurs issus de différents secteurs. En effet, le sujet de l'emploi des personnes autistes est certainement resté trop longtemps un sujet dont seul le médico-social ou presque s'est saisi. Or, le paradigme a changé. Les ESAT ouvrent leurs murs, transforment leurs offres. Les personnes autistes ont de plus en plus accès à l'enseignement, spécialisées ou non, et obtiennent des diplômes qui doivent leur permettre d'accéder au monde de l'emploi et de s'insérer professionnellement. Une fois que cela est dit, tout reste à faire, ou presque, mais nous pouvons d'ores et déjà constater que de nombreuses initiatives, modèles, entreprises, dispositifs de droit commun, se créent et ou se mobilisent autour de cette question. Ces enjeux qui ont été rappelés à l'instant, ainsi que notre action, s'inscrivent pleinement dans le cadre des politiques publiques en faveur des personnes autistes. En effet, l'intensification des actions visant à favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion professionnelle font pleinement partie des mesures emblématiques de la stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022, qui ont été rappelées et amplifiées dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale pour les TND. On peut, par exemple, citer la poursuite du déploiement de l'emploi accompagné ou encore le soutien à la formation des professionnels et des acteurs en charge de l'emploi. Parmi les acteurs ressources sur cette thématique d'accès à l'emploi, il est important pour moi de citer les centres de ressources autisme présents sur l'ensemble du territoire national et partie prenante de la maison de l'autisme, qui jouent un rôle important d'information, de sensibilisation et de formation des acteurs. Certains d'entre eux sont par ailleurs présents ici avec nous pour co-animer cette journée qui vise à réunir une partie des acteurs concernés, à faire valoir les projets innovants et les pratiques inspirantes et d'améliorer la synergie de cet écosystème en construction, en associant pleinement les personnes concernées et leurs proches. L'organisation de cette journée autour de deux tables rondes le matin et de ce temps de l'après-midi vous permettra, nous l'espérons, d'avoir une meilleure visibilité des dispositifs existants, des aménagements mis en place pour les personnes autistes et des outils mis en œuvre pour informer et favoriser une intégration optimale, mais aussi de nous rencontrer et d'échanger pour mieux identifier nos besoins et de nous connaître. Avant de laisser la place aux deux tables rondes, je remercie chaleureusement tous les intervenants qui ont répondu avec enthousiasme à notre proposition de participation ainsi que toutes les équipes qui ont organisé cette journée. La parole est maintenant à Florent Chapelle, co-président d'Autisme Infoservice, qui animera cette matinée et qui sera clôturée par Laure Albertini de la délégation interministérielle à la stratégie nationale des TND. Nous vous souhaitons une agréable journée et espérons que cet événement sera riche en échanges. Vous remarquerez que les femmes ont préparé leurs fiches et leurs discours, moi je n'ai rien préparé. Alors c'est d'autant plus drôle que quand on m'a invité à animer ces deux tables rondes, je me suis dit « Mais pourquoi moi ? Parce que je ne suis pas le plus compétent sur le sujet, il y a des gens super compétents ici sur le sujet et moi je ne le suis pas. » Alors finalement, ça va peut-être être intéressant parce que je vais leur poser des questions un peu crédules, des questions que vous devez vous poser, des questions de parents, parce que je suis parent d'un enfant de 18 ans et donc le monde du travail, effectivement pour moi c'est demain. Parce que je me souviens à l'époque, on m'a dit « C'est rigolo, quand on a un enfant de 3 ans, on s'occupe du dépistage, quand on a un enfant de 5 ans, on s'occupe de l'inclure à l'école et puis maintenant quand on a un enfant de 17 ou 18 ans, on pense à la suite, on pense au logement et on pense évidemment à l'emploi. » Alors c'est aussi d'autant plus intéressant qu'il y a Mme Albertine dans la salle et que le sujet de cette nouvelle stratégie nationale des TND et donc de l'autisme va apporter en grande partie sur l'âge adulte, l'emploi et le logement, parce qu'il n'y a pas d'emploi sans logement et réciproquement. On ne peut pas avoir un emploi si on est à la rue, bien entendu. Donc on va interroger pas mal de personnes ce matin. J'aimerais que cette matinée soit assez interactive. C'est-à-dire que si on part sur 5 tunnels de 5 intervenants et vous ne pouvez pas interagir, on s'ennuiera tous. Donc n'hésitez pas à poser des questions, je me tournerai souvent vers vous. Si vous avez des questions, on rendra ça bien plus sympathique. Alors à mes côtés ce matin, j'ai Muriel Lefebvre, des amis d'atelier, qui va se présenter brièvement. J'ai Gabriel Blinet de Spécialisterne France. Frédéric Frambeau de l'agence de communication atypique, qui est décidément très atypique. Avec Pierre qui va nous parler un petit peu, puisqu'on a donc une personne qui bénéficie de ce genre de dispositif. Donc tu vas te présenter Pierre. On a Maître Meyder Lecomte Dufresne. Rien à voir avec Dufresne de vivre et travailler autrement. Peut-être la même famille, en tout cas le même engagement probablement. Donc Maître, vous nous parlerez de la partie juridique du volet de l'emploi. Et on va commencer par Stéphanie Fouquet. Je ne t'ai pas oublié parce que je t'ai donné la lourde tâche d'introduire quelque part par la présentation des dispositifs existants. Parce que finalement, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants, moi je parlerai souvent en tant que papa, c'est finalement vers qui je me tourne. Alors j'ai appris qu'il y avait un service public de l'emploi, qu'il y avait plein de trucs. En fait, c'est ce qui est terrible en France. Et c'est pour ça qu'on a créé Autisme Info Service. C'est qu'il y a des milliers de dispositifs. C'est aussi pour ça qu'il y a le CRA, le CRAIF, etc. Le GNCRA. Il y a mille dispositifs en France et personne ne les connaît. Je me souviens sur un sujet qui sont le maintien à domicile des seniors. J'avais étudié, il y avait 123 dispositifs différents. Les gens n'en connaissent à peine un ou deux. Donc c'est pareil. Dans l'emploi des personnes avec Autisme, il y a des dizaines de dispositifs extraordinaires sur tout le territoire. On va en découvrir quatre, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Alors dites-nous un petit peu comment tout cela s'organise. En tout cas, comment on fait quand on a un enfant de 16, 17 ou 18 ans et vers qui on se tourne. Alors, l'orientation est un vrai sujet pour les personnes autistes. Évidemment, elles sont parfois perdues. Elles ne savent pas vers où aller et ont une image assez erronée. Donc, aller vers d'abord le référent handicap des écoles pour favoriser les stages et surtout les mises en situation au milieu professionnel est la chose la plus importante. Ça, c'est important aussi parce que dans les entreprises, maintenant, elles commencent à s'ouvrir aux stages. Elles commencent à avoir des objectifs avec des stages à pourvoir pour les personnes handicapées. Et là, c'est important que vous puissiez, en tout cas l'école, le référent, aille vers les entreprises, vers le référent handicap ou la mission handicap pour que la personne soit accompagnée aussi, même pendant ce stage. Parce que ce stage, c'est quand même cette première porte, en fait, quand même vers l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des dispositifs. Je pense à l'UGCAM qui a mis, par exemple, Passport Pro qui permet pendant un certain temps d'aller regarder plusieurs milieux, d'aller faire son choix, de regarder ce qui est bien pour la personne. Est-ce que c'est le milieu ordinaire ? Est-ce que c'est le milieu adapté ? Est-ce que c'est le milieu protégé ? En tout cas, ils ont la possibilité de faire des stages dans ces milieux-là et de regarder ce qui est bien pour eux. Il y a aussi le dispositif de préorientation qu'on peut demander au niveau de la MDPH. Ça aussi, c'est important de savoir, surtout quand la personne est un peu perdue. Ça, ça passe par la MDPH. Et puis, il y a d'autres dispositifs avec des initiatives fort intéressantes. Je pense, en fait, à l'association Albatros qui fait des bilans de compétences pour les personnes autistes et qui leur permet de réfléchir un peu plus profondément à ces situations. Et tout ça pour aller vers l'emploi. Super, merci. Une petite question que je me pose. Les formations. Parce que finalement, pour avoir un métier, si votre enfant vous dit « j'ai envie de devenir peintre », « OK, mais vers qui il se tourne ? » Ce n'est pas toujours simple. Vous me posez une colle. Vous voyez que ce n'est pas simple. Alors, je suis parent aussi. Est-ce que quelqu'un peut répondre ? Pardon, je décadre. Mais finalement, je me dis que c'est peut-être elle qui sait. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. L'orientation des personnes autistes, je suis intervenue ici l'année dernière pour en parler. C'est un point qui est à mon avis absolument essentiel, mais comme vous l'avez dit, qui n'est pas simple du tout. Pourquoi ? Parce que s'orienter, c'est d'abord regarder en arrière et donc exercer sa mémoire. Et la généralisation, ça demande beaucoup de cohérence centrale. Ça demande aussi de très bonnes fonctions exécutives parce qu'il faut organiser des actions de recherche, d'organisation, etc. Et donc, quand on a un TSA, s'orienter, c'est une action qui est très, très difficile et qui, de mon point de vue, demande un accompagnement. Parce que c'est ça qui permet l'empowerment, c'est-à-dire la prise en main de son destin. Comme c'est difficile, l'entourage a tendance à dire à la place de la personne ce qu'elle doit faire. Et donc, mon fils veut venir peindre. Est-ce que finalement, ce n'est pas mon idée à moi ? Ou est-ce que ce n'est pas parce qu'il a un grand-père peintre qu'il a eu l'idée de devenir peintre ? Il faut donc vérifier absolument ce projet et je pense se faire accompagner par quelqu'un qui connaît l'autisme. Voilà, merci. Alors moi, mon fils veut devenir flic. Imaginez-le avec une arme. Donc, on va peut-être passer... Alors, on va aller vers des dispositifs justement pour des personnes avec des troubles assez sévères. On va commencer par les troubles sévères. Racontez-nous le dispositif Gloria. Alors, bonjour à tous. Muriel Lefebvre, moi, je suis chef de service à la Fondation des Amis de l'Atelier et j'ai la chance depuis 2021 de gérer le dispositif Gloria 93 qui s'adresse effectivement à des adultes avec autisme à partir de 20 ans et qui ont une déficience intellectuelle associée modérée à sévère. Nous, on travaille sur trois axes. Donc, c'est un projet multidimensionnel. On travaille sur trois axes, comme vous pouvez le voir. Un axe, l'accompagnement vers l'emploi, qui est le sujet du jour. Un accompagnement socio aussi éducatif sur les après-midi et un accompagnement vers l'habitat. On est vraiment dans un projet global. Alors, les personnes que nous accompagnons, on a des petites photos sur la slide. À ce jour, nous en avons cinq, des adultes. Le premier, Yanni, un jeune homme de 26 ans qui était au sein d'un établissement d'accueil médicalisé voué à un parcours institutionnel. Et puis, le directeur de l'établissement vient me chercher un jour en me disant, Muriel, je pense que ce jeune homme, il pourrait relever d'un dispositif professionnel. Je vois le jeune homme, je l'évalue, je vois la maman, je lui pose la question. La maman me dit, vous n'y pensez pas. Il est très pressé, très empressé. Vous n'y arriverez jamais. Mais ça va être compliqué. Je lui ai dit, faites-nous confiance. On est formé à l'autisme. Mais quand on se dit, faites-lui confiance, faites-nous confiance, on ne sait nous-mêmes pas forcément si ça va fonctionner. En tout cas, c'est un jeune homme qui est chez L'Oréal aujourd'hui, parce que nous travaillons avec l'entreprise L'Oréal, qui a signé son CDI au bout de six mois. Tous les autres que vous voyez sur la slide aussi, les quatre autres, sont des jeunes qui étaient en IME. Sortons de parcours, c'est notre priorité de prendre des jeunes qui sont en risque de rupture de parcours, qui avaient des appétences professionnelles. Aujourd'hui, sur les cinq, quatre sont en CDI. Alors, évidemment, vous vous demandez, mais comment fait-on pour avoir un CDI de surcroît peut-être chez L'Oréal ? Il y a des prérequis, évidemment. Il faut que les personnes qui soient sur cette entreprise aient des capacités à mettre leurs EPI tout seuls quand ils arrivent. C'est un apprentissage. EPI ? Oui, c'est les équipements de protection individuelle. Pardon. Les lunettes, la charlotte, les chaussures de sécurité, la blouse, la tenue de lumière. Et donc, il faut qu'ils sachent faire ça. Il faut qu'ils l'acceptent. Ils ont parfois des troubles sensoriels. Donc, mettre une charlotte, c'est absolument insupportable. Donc, c'est déjà un premier défi. Deuxième défi, il faut qu'ils arrivent à être autonomes sur des postes. Être autonome, ça veut dire quoi ? Je sais aller à mon poste, je sais préparer mon poste, je sais l'exécuter, je sais ranger. Donc, là aussi, une capacité organisationnelle. Et ces jeunes sont verbaux ou non-verbaux ? Je vais y venir. Ce sont des jeunes qui ont une déficience intellectuelle modérée à sévère. Celui dont je vous parle, qui était sur l'EM, est un jeune homme qui est non-verbal, qui a des modalités de communication qui lui sont propres, un peu de signes, un peu de gestes, mi-macathon, mi-pex. Et donc, finalement, on arrive à le comprendre. Mais en tout cas, voilà, totalement non-verbal. Bonne compréhension générale. Il faut aussi que ces jeunes gens soient en capacité de s'orienter dans une entreprise. Donc, c'est vraiment des parcours individuels, mais qui sont variés, riches. Et chaque admission est un vrai défi. Parce que vous pouvez évaluer une personne, se dire, écoutez, ça va marcher. On est dans une entreprise qui est une entreprise, donc l'Oréal, de parfum, où il y a beaucoup, beaucoup au niveau sensoriel, de stimuli, à la fois les odeurs de parfum, qui sont très importantes, le bruit, les chaînes de production. Donc, ça demande effectivement d'avoir des jeunes qui n'ont pas trop de difficultés sensorielles, même si on met un casque, même si on met des bouchons d'oreille. C'est parfois très, très compliqué. Donc, ce projet-là, bien évidemment, est un projet qui ne se fait pas tout seul. Bien évidemment, c'est pas moi, Muriel Lefebvre, qui l'a monté. On est vraiment en lien avec des partenaires, tous aussi précieux les uns que les autres. On vous les a nommés. Donc, l'Oréal qui nous a ouvert ses portes. Donc, grâce à qui, voilà, on peut mettre au travail des personnes avec autisme. L'entreprise, l'association, pas l'entreprise, l'association VETA, avec Marie-Linco, qui est là aujourd'hui, qui en assure la direction, qui est en fait le modèle de dispositif qui a démarré avec l'entreprise Andros. Le partenaire important, Forma Vision, quand on met un projet comme ça en place, il est important qu'on soit supervisé pour être sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi, évidemment. Après, les partenaires financeurs, le conseil départemental, l'ARS, l'AMDPH qui oriente les jeunes. Vous vous posez peut-être la question, si vous êtes parent professionnel ici, comment ils arrivent sur ce dispositif ? Soit les parents me contactent directement, soit l'AMDPH a des dossiers qu'elle nous présente en commission de préadmission, soit effectivement les associations ou les structures médico-sociales ont entendu parler de nous et pareil, nous contactent pour présenter des dossiers. L'AGFIP, je salue Madame Sommier qui est ici, partenaire extrêmement important parce que ces jeunes personnes ne peuvent pas venir seules sur le dispositif. Elles ont besoin d'avoir des prises en charge transport. Les parents ne peuvent pas se lever à 5 heures du matin, déposer leur enfant, le ramener, être présent à 16h30 ou 17h pour les ramener. Ils ne peuvent pas prendre les transports. Donc voilà, il faut monter des gros dossiers de transport. L'AGFIP nous aide énormément. Pareil pour l'aménagement des postes. Quand il y a besoin d'aménagement tout à fait spécifique, l'AGFIP nous est également très précieux. L'aménagement d'une salle de pause aussi tout à fait adapté pour les personnes. Je précise l'AGFIP ou le FIP, quand c'est un emploi public. Quand on travaille avec une collectivité, il y a l'équivalent de l'AGFIP, mais pour les aides dans le secteur du public, s'il n'abuse. En l'occurrence, c'est l'AGFIP. Oui, parce qu'on est privé. Bien sûr, c'est ce que je disais. C'est bien cela. Parce qu'on peut aussi imaginer des dispositifs comme ça demain avec un conseil général, avec une mairie. Enfin, on peut aussi s'adosser au public. On pourrait, tout à fait. On pourrait, tout à fait. Là, effectivement, en l'occurrence, c'est avec l'AGFIP. Le partenaire qui est aussi tout à fait fondamental pour moi, ce sont les familles. Parce que dans tout projet, la famille est vraiment une personne et une entité pivot pour mettre ça en place dans un projet comme celui-ci, d'autant plus. Il y a des exigences. Alors, ça peut faire sourire ou pas, mais quand on va travailler chez L'Oréal, on ne va pas travailler au Carrefour Market du coin. On est dans une entreprise hyper aseptisée avec des règles d'hygiène. Il faut qu'ils arrivent rasés à blanc tous les jours. Il faut qu'ils arrivent avec une tenue adaptée. Et tout ça, il faut que la famille nous accompagne sur cette dimension d'apprentissage, d'autonomie. Ça, c'est extrêmement important. Les trois volets d'accompagnement sur ce projet, donc vous l'avez bien compris, l'emploi, qu'est-ce qu'ils font chez L'Oréal ? Vous devez vous demander. On est vraiment stricto censu sur des tâches de conditionnement. On plie des gants, on réapprovisionne les distributeurs d'équipements de pays. On enlève des étiquettes, on range des boîtes. Et dernièrement, c'est une tâche, alors là, je suis ravie de l'annoncer, l'entreprise a acheté pour le projet Gloria une recélophaneuse. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Vous allez acheter des parfums pour Noël chez Sephora avec un bel emballage. Eh bien, il y a une belle cellophane autour. Ça, il y a des grosses machines chez L'Oréal. Il y a une plus petite machine qui a été achetée. Les personnes avec autisme prennent les flacons de parfum, les mettent sur la cellophaneuse et appliquent un geste répétitif, minutieux, qui demande une coordination oculomanuelle et une coordination globale des mouvements très précises. Je vous assure, même le directeur, il a essayé de le faire, il n'est pas arrivé. Donc, vraiment, c'est une tâche qui demande de l'entraînement. Tous y parviennent avec de l'entraînement. Il y en a, on se dit, ça va être impossible parce qu'ils ont des troubles de la motricité fine. Avec de l'entraînement, on ne lâche pas, ils ne lâchent pas. Tous sont formés, c'est très important parce qu'on a aussi un devoir de rentabilité. On n'est pas là juste pour le fun chez L'Oréal. On a des commandes. Quand il y a la Fashion Week, il faut faire 2000 parfums, il faut les faire. Donc, il faut qu'ils soient tous opérationnels sur la tâche. Ça, c'est le boulot de l'équipe. Une équipe formidable qui m'accompagne et qui est formée à l'autisme. Merci Muriel. Donc, maintenant, c'est nos cadeaux de Noël, c'est chez L'Oréal. Je vais dire la parole, deux minutes, parce que je vous dis un mot sur la partie. Effectivement, au démarrage, chez L'Oréal-Aulnay, il n'y a pas encore d'habitat. Il arrive au démarrage, on n'en a pas toujours parce que c'est tout un montage administratif et financier assez complexe. Donc, on sélectionne en priorité des candidats qui sont sans solution à domicile de leur famille ou des personnes qui sont en amendement creton, en IME, donc adultes, mais sur des institutions enfants et qui peuvent rentrer chez leurs parents chaque jour. Et au fur et à mesure du temps, et une montée en charge progressive sur l'ensemble de nos dispositifs avec des collaborateurs autistes, on va, au bout de 4 à 5 personnes, pouvoir mettre un habitat en place. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, Muriel, tout le travail qu'elle disait qu'on demande à la famille initialement, eh bien, en fait, on va le faire par la personne elle-même quand elle sera dans son habitat, comme tout à chacun. Non, mais c'est le transfert naturel, mais c'est juste que le binaud. Mais ça, vous l'avez bien vu dans la stratégie, il n'y a pas de l'un sans l'autre. C'est très important. Et nous, parents, on vieillit malheureusement. Enfin, moi, je ne vieillis pas, mais vous, oui. Et donc, techniquement, à un moment donné, nos enfants, ils devront être seuls. Oui, et puis, quand on a 20, 25 ans, tous les enfants, effectivement, prennent un peu leur envol. Et on le voit, ça fonctionne très, très bien au niveau des apprentissages. Donc, il y a autant d'apprentissages sur la vie professionnelle que d'apprentissages sur la vie sociale et donc à l'appartement, mais aussi pour aller faire ces activités culturelles et sportives un petit peu partout. Donc là, on était... Alors, vas-y. Oui, parce que là, tu as évoqué... Laure Albertini, donc de la délégation interministérielle au handicap, à l'autisme, pardon, au TND maintenant. TND, stratégie nationale pour les troubles du non-droit des droits. Voilà. Donc, ça englobe d'autres troubles. Autisme et ensuite, tous les autres troubles. Donc, autisme, TDA10, TDAH, TDI. Oui, parce que tu as évoqué donc les amendements cretons et les personnes à domicile, mais quid des personnes qui avaient initialement une orientation masse-femmes, par exemple, ou qui sont dans ces structures-là pour être accueillies dans ce programme ? C'est tout à fait ça. En fait, les personnes, initialement, qu'elles soient chez leurs personnes sans solution ou en amamant cretons, ont ces orientations en attente de place en foyer d'accueil médicalisé ou en maison d'accueil spécialisée. Et en fait, on va pouvoir faire venir ces personnes qui sont en institution une fois qu'on aura un habitat, puisqu'elles sont aujourd'hui accompagnées dans des institutions où il y a un habitat. et le fait de pouvoir avoir un habitat inclusif permet aux personnes de femmes ou de masse d'être orientées vers le dispositif. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Juste un tout petit point, est-ce qu'elles perdent leur orientation dès lors qu'elles rentrent dans le programme d'accompagnement VETA ? On reste avec les MDPH qui ont une double orientation pour expérimenter, voir si ça se passe bien pour la personne, si elle s'épanouit dans ce cadre-là. Et donc, elles ont une double orientation. C'est une sorte de détachement, c'est ça ? Alors, ce n'est pas une sorte de détachement, mais en tout cas, elles bénéficient. Parce que c'est le détachement des ZAT et après, ils se... Oui, sur nos dispositifs, les six premiers mois, on est sur un détachement des ZAT sur les six premiers mois. Mais pour autant, les personnes qui sont en masse ou en femme n'ont pas d'orientation des ZAT. Donc, elles ont leur orientation qui reste ouverte. Donc, je vois que ce n'est pas technique du tout, tout ça. C'est très, très technique et très administratif. Donc, on n'oublie pas d'appeler Autisme Info Service si on a une question. Moi-même, j'appelle Autisme Info Service parce que je ne comprends pas tout. Alors, je l'ai créé pour ça. Ça veut dire clairement RQTH et masse ou femme. Voilà, voilà. Et si je peux juste compléter, si je peux me permettre, Florence. Ah oui, voilà. Oui, c'est moi qui parle. Je ne suis pas une maître. Juste, on a, nous, une MDPH sur le 93 qui nous a permis d'avoir des admissions assez rapides par la souplesse des notifications. Ce qui est très important, il y a parfois des notifications très figées qui entravent un petit peu le bon parcours. Là, ce n'est pas le cas. Mais effectivement, il faut une orientation avec plusieurs, une notification avec plusieurs orientations. Et en vous entendant, je me dis que donc toutes les MDPH ne sont pas nulles. Il y en a qui collaborent. Alors, c'est quand même ce que se disent les parents. Les MDPH, ça ne va pas. Au-delà d'être pas nulle, elle est vraiment très coopérante, très précieuse. C'est là où c'est compliqué parce qu'on a tendance à dire les MDPH, ça ne va pas, les ARS, ça ne va pas. Non, non. Il y en a avec qui on bosse, avec qui on arrive à monter des choses. Ça dépend. Il faut aussi aller vers elles avec des dispositifs bien ficelés et des demandes bien ficelées. Il faut bien leur expliquer comment ça fonctionne et ce dont on a besoin. Bien sûr. Alors, maintenant, on va aller vers quelque chose de pas plus facile, mais pour des personnes qui ont moins de difficultés. Donc, c'est le dispositif, enfin, la société spécialiste terme avec Gabriel Blinet qui va nous expliquer comment des personnes de haut niveau, alors je ne dis pas de très haut niveau, mais de ce qu'on appelle haut niveau, donc sans déficience intellectuelle, peuvent aller vers de l'emploi. Elles ont aussi des difficultés. Vous les accompagnez ? Oui, tout à fait. Donc, spécialiste terme, ça veut dire tout simplement en danois, les spécialistes et ça a été créé environ il y a 19 ans au Danemark par un monsieur qui s'appelle Torquil Sonne, qui était papa d'un enfant autiste et qui avait envie de proposer à son enfant et à tous les autres adultes autistes un dispositif de recrutement qui soit confortable pour eux. Et donc, chez spécialiste terme, on essaye d'adapter le processus de recrutement à la personne en supprimant deux choses essentielles. On supprime la présédiction sur le CV et on supprime le fameux entretien d'embauche qui amène souvent pas mal d'anxiété aux personnes. Alors, comment on fait ça à la place ? En mettant en place ce qu'on appelle chez nous des programmes d'immersion, des programmes d'inclusion de candidats neuroatypiques. Donc, en ce qui concerne le public ciblé, on travaille avec des candidats qui sont soit autistes, soit 10, soit TDAH, soit les trois en même temps, qui ont un âge varié de 18 à 65 ans. Et là, déjà, bravo, t'es bien dans la stratégie TND. Voilà. Ouais, t'as pas mal. Et donc, l'âge est varié, le niveau de difficulté de ces personnes est également varié, leur niveau de diplôme aussi, puisqu'on peut avoir très bien des personnes qui sont de purs autodidactes, qui sont enfermées dans leur chambre depuis trois ans parce qu'elles ont arrêté le lycée en première, que des personnes qui ont 45, 50 ans qui ont obtenu leur diplôme ou alors des profils plus jeunes qui ont un parcours en zigzag et qui n'ont pas réussi à obtenir leur diplôme parce qu'ils n'ont pas pu avoir le stage de fin d'étude. Si la personne qui passe les slides peut passer la slide suivante, ça serait super. Merci beaucoup. Et donc, quand on fait ces programmes, je peux vous donner deux exemples d'entreprises avec qui on a travaillé ou avec qui on travaille encore aujourd'hui. C'est Deloitte à la Défense et Airbus Protect à Toulouse. La première chose qu'on commence à faire, c'est bien échanger avec le client sur le contenu du poste. Par exemple, on va leur dire pour faire ce que vous avez besoin que les personnes fassent, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un BAC plus 5 ou est-ce qu'une personne qui est autodidacte et qui connaît super bien les méthodes d'attaque en cybersécurité ou qui a un niveau BAC plus 2 en comptabilité non validé par un BTS, est-ce que ça peut suffire ? Donc, on négocie ce genre de choses en discutant bien avec le client. On insiste aussi avec le client en se demandant est-ce que sur ce poste on peut avoir plus peut-être de télétravail que ce qui est prévu pour les salariés classiques ? Est-ce qu'on peut avoir du temps partiel ? Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a bien réfléchi aux conditions, on lance sur nos réseaux et avec nos partenaires Pôle emploi, Cap emploi, l'APEC, l'émission locale, etc., une offre d'emploi qui est rédigée de façon neurodiversity friendly pour que les candidats aient moins peur, moins d'anxiété à l'idée de postuler. Une fois qu'on fait ça, on reçoit les personnes lors de webinaires pour bien leur expliquer le programme et en phase 3, au niveau de l'évolution, tout le cœur du programme est concentré autour d'une immersion de 3 semaines où avec notre équipe spécialiste Erne, on va emmener une cohorte de 8 candidats neuroatypiques sur place chez le client pour leur permettre de s'immerger dans les futures tâches, pour leur permettre aussi de révéler leur force cognitive et pour qu'elles puissent mettre des mots sur leurs besoins spécifiques et leurs besoins sensoriels. Et une fois qu'on a fini ça, on discute avec le client et ensuite, on choisit les 2, 3, 4 personnes qui sont recrutées en CDI directement chez le client final. On sécurise les choses derrière en mettant en place bien sûr de l'accompagnement post-embauche en sensibilisant chacune des équipes et parfois, on sensibilise de façon massive. Ça a été le cas chez Deloitte avec qui on a fait quelque chose d'extraordinaire puisqu'en l'espace de quelques semaines, on a sensibilisé d'un coup 400 personnes. Ça va du comité exécutif en passant par les managers de l'audit, en passant par les personnes qui s'occupent des contrats de travail, qui travaillent au juridique, les RH, la mission handicap, la mission inclusion en quelques semaines. Donc, ça veut dire que la prise de conscience des besoins des personnes neuroatypiques en un temps très court est modifié, je pense, à la fois verticalement et horizontalement dans un grand groupe. Ce que je voulais juste ajouter, si j'ai encore le temps, Florence, c'est qu'on propose du e-learning pour les candidats. Donc, ça veut dire que sur le programme actuel qu'on est en train de proposer avec Airbus Protect, le niveau minimal requis chez les personnes, c'est avoir un niveau bac. D'accord ? Et les postes concernés, c'est analystes soc, donc soc, ça veut dire Security Operation Center, c'est pour détecter les potentiels comportements malveillants qui souhaitent nuire aux installations du client et consultant en analyse de risque et conformité pour faire de l'audit de référentiel comme la RGPD. Et donc, le niveau minimum requis pour rentrer dans ces deux postes est le niveau bac. Et donc, via nos modules de e-learning, on propose aux candidats, quel que soit leur niveau déjà acquis, de muscler leurs compétences sur les méthodes d'attaque pour qu'ils se sentent plus confortables quand ils vont venir faire notre programme avec nous. Et voilà, et d'ailleurs, ce e-learning est offert à toute personne autiste 10 TDAH qui candidate chez Spécialiste Erne dans le cadre d'un programme ou dans le cadre d'une candidature spontanée. Merci Muriel, ça donne... C'est Gabriel, mais oui, ça donne espoir. Pardon ? C'est Gabriel. Ah non, Gabriel, pardon. C'est OK, tout à fait. Ça a fini pareil, ça rime. La honte. Pas du tout, pas du tout. Stéphanie, toi aussi, tu t'occupes de faire que des personnes neuroatypiques entrent en entreprise. Alors, quel profil, dans quel type de dispositif, comment tu fais ? Alors, nous, on existe depuis 2017, donc ça fait un certain temps maintenant et on a accompagné 400 personnes. On est content parce qu'on commence à avoir vraiment du recul sur comment ça se passe en entreprise et comment on peut développer une culture neuro-inclusive. Pour nous, c'est hyper important de se dire c'est bien d'accompagner une personne dans une entreprise, mais si on peut le déployer vers d'autres personnes et qu'on se dise que finalement, c'est possible, là, on arrive à un autre stade. Donc, les profils, c'est tout type de profil avec un trouble du neuro-développement puisqu'on sait très bien que quand il y a un TSA, il peut y avoir un TDA, un TDAH, un TIS, etc. Mais toi aussi, il faut le bac pour redémarrer avec toi ? Non, 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 pas du tout. On a donné une personne, là, qui... Moi, je peux venir. Là, ben, je ne sais pas, là, il faut quand même un diagnostic. Donc, je regarderai le diagnostic et après, je vais... Je regarde. Non, 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 pas du tout. Il y a des personnes qui s'occupent du courrier dans une grande entreprise du médicament, une autre qui travaille à la mairie, qui travaille dans la cantine. Donc, on voit bien que c'est tout type de profil, pas avec des déficiences intellectuelles, parce qu'on sait moins faire. Je pense que c'est important aussi de se le dire et de se dire qu'en fait, il y a d'autres dispositifs qui sont plus adaptés. Par contre, dès lors que la personne est en capacité d'être en milieu ordinaire, on accompagne surtout l'ensemble de l'entreprise dès le démarrage pour que ça puisse se faire. Je donne un exemple parce que je trouve que c'est quand même assez parlant. CGI, par exemple. CGI, c'est une entreprise où on a commencé avec une personne. Là, maintenant, ça y est, ils favorisent en fait le diagnostic, ils le facilitent en interne et puis, ils ont mis en place une mission handicap qui est hyper investie, des dispositifs pour que du coup, il y ait des pairs apprenants en interne, c'est-à-dire les managers, ils se voient entre eux pour que du coup, ça se diffuse. Pareil pour les pairs aidants, les personnes concernées se voient entre elles et là, maintenant, on est à 70 personnes. Donc là, c'est super en fait parce que du coup, eux, ils se reprochent auprès d'autres entreprises, par exemple, les entreprises de médicaments, Foncia, regardez, on n'est pas que dans l'informatique, on peut être dans des mairies, etc., pour montrer que c'est possible et ça, c'est hyper important pour nous. Vous voyez, quand j'entends ça, ça me rassure parce que moi, mon fils a 18 ans, donc il y a 15 ans, j'ai commencé avec le diagnostic de mon enfant à me poser des questions et à l'époque, je peux vous dire qu'il n'y avait quasiment aucune entreprise qui recrutait des personnes autistes et franchement, en 15 ans, je trouve que quand même, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il ne se passe rien, le monde est quand même en train de changer sous nos yeux. Trop lentement, mais le monde est en train de changer sous nos yeux. Je suis désolée, je voudrais juste, parce que je trouve que c'est hyper important. Il y a 7 ans, quand j'ai commencé, je me rappelle, quand j'allais dans les entreprises, parce que je venais de ce monde-là, même si j'ai des enfants qui sont concernés, on me regardait avec des yeux en disant « Mais qu'est-ce qu'elles racontent ? » « Elles parlent de qui ? » « Mon entreprise ? » « C'est juste n'importe quoi. » Maintenant, en fait, ça y est, ça démarre. Par contre, je pense qu'il faut vraiment les sensibiliser et les accompagner. Là où il y a un frein, c'est quand ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Et là, c'est toute une démarche globale qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Mais c'est le moment. Et ça, c'est tant mieux. Super. Alors, on va regarder une entreprise qui marche. Alors, une entreprise particulière, adaptée. Vous allez voir, la première agence de communication totalement atypique. C'est l'agence atypique. C'est bien le cas, effectivement. Alors, on n'est pas entreprise. Un point de contexte très important, c'est qu'on est association de parents. C'est les papillons blancs de la colline. Et atypique est née d'une idée assez simple, finalement. C'est qu'au sein d'un ESAT, on pouvait donner un travail adapté aux personnes concernées. Tout simplement. Et cette mission-là, elle est basée sur cinq piliers. D'abord, la détection. Il faut trouver, effectivement, il faut repérer ces capacités-là de jeunes qui ont des appétences pour la suite Adobe. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est Photoshop, Illustrator, InDesign, des outils de graphisme. Et ces jeunes, on les détecte, on les forme sur le tas, en les faisant monter en compétences. Et le principe d'atypique, et c'est en cela que c'est assez atypique, c'est qu'on travaille en binôme. C'est-à-dire qu'on fait appel à des créatifs, directeurs de création, graphistes, web designers, etc., du monde ordinaire, parce que je viens du milieu de la publicité pendant 30 ans, donc le réseau, le réseau et le réseau. Ce qui nous permet d'étayer nos jeunes, de faire en sorte qu'on travaille sur des projets de la vraie vie, de vraies entreprises, pas seulement que du médico-social, mais aussi, voilà, tu montes de la pub essentiellement. Et vous avez fait le logo de la maison de l'autisme. Voilà, j'allais y venir, tu as spoilé la transition avec Pierre, qui est à côté de moi, qui est à jamais le premier créatif d'atypique, puisque c'était le premier à nous rejoindre et qui a participé avec trois de ses collègues à l'appel à projet du logo, de la charte graphique de la maison de l'autisme. On avait six mois d'existence, donc déjà, en lançant un typique, c'était un challenge, même si on est d'horribles positivistes, il fallait quand même avoir de l'énergie et de la volonté, surtout de la créativité pour montrer les compétences de ces jeunes. Et on a remporté cet appel à projet, donc le logo que vous voyez partout. Voilà, c'est Pierre qui nous racontera comment ça s'est fait tout à l'heure, si tu veux bien. Et je vois le programme, voilà, ça c'est nous qui l'avons fait aussi. Donc, monter en compétences et enfin, inclusion. Et là aussi, Pierre est un super exemple parce que depuis janvier, il est en, je n'aime pas du tout le mot détachement ni mise à disposition qui est encore pire, il est en mission, en fait, chez DDB, qui est une très grosse agence de communication et il travaille sur le budget McDonald's France où il fait du motion design pour les réseaux sociaux. Rien que ça. Bravo, on l'applaudit parce que c'est super. Et l'expérience va, je l'espère, je touche du bois, se concrétiser puisqu'il est en mission jusqu'à février. On espère que la suite sera positive. Donc, ça veut dire que c'est vertueux, c'est-à-dire qu'on commence par une détection, on incube parfois des jeunes dans les ZAT, puisqu'on est atelier de les ZAT. on fait en sorte qu'ils commencent à s'échauffer, à s'entraîner sur les outils de graphisme. On continue à les incuber chez Atypique en les faisant travailler sur des projets. On les inclut. Donc, ça, c'est la quatrième mission et surtout qu'il y a une mission très importante, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire que je viens d'un milieu où l'autisme dans une agence de pub, c'est totalement improbable. Les temps changent. Depuis Covid, les agences de pub commencent à avoir tous des missions handicap. Vous verrez cet après-midi, si vous êtes encore là, il y a Publicis qui vient. On a fait la brochure, justement, de leur mission handicap et santé. Voilà, ça progresse et cette sensibilité, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan du monde de la pub, ça fonctionne. Ça marche aussi avec les symboles. Si tu as dit comme les Cafés Joyeux, c'est 150 personnes sur tout le territoire. sur des millions de salariés. Donc, on pourrait dire que ça ne compte pas. Et pour autant, on entend L'Oréal, Deloitte ou je ne sais plus, mais toutes ces entreprises, ça fait plaisir, vraiment. Voilà, ce que je peux raconter d'autres, c'est qu'effectivement, on progresse, on détecte, on essaie d'avancer, en tout cas dans notre mission. Les papillons blancs de la colline, c'est ça avant tout. C'est l'accompagnement. J'entends beaucoup parler de parcours pour tous les profils. Nous, on est 35 établissements dans tout le 92. On a 700 professionnels, 800 personnes accueillies. Et on a cette notion de parcours. Et j'ai le sentiment d'être un peu au bout de ce parcours-là, avec des personnes autistes plutôt de haut niveau. N'essayez pas de parler anglais avec Pierre, il est parfaitement bilingue. Ni de cinéma, il connaît tout par cœur. Donc, c'est un bonheur, déjà pour eux, je pense, de pouvoir faire un métier qu'ils veulent. C'est assez simple, finalement. On n'est pas des super-héros. C'est-à-dire qu'on a permis à des jeunes de faire le métier qu'ils voulaient faire, tout simplement. Et on s'adapte, parce que c'est la moindre des choses. Et c'est un grand enseignement aussi auprès du monde ordinaire. C'est que quand on les fait travailler dans le milieu ordinaire, c'est à la fois extrêmement positif, évidemment, pour ces créatifs. Mais l'accueil qui est fait, il est au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est non seulement bienveillant, ça les fait progresser, etc. Mais ça change le regard de l'autisme, mais ça change aussi leur façon de travailler. C'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'on accueille un handicapé. C'est qu'est-ce que je fais de ma vie à être stressé, à ne pas être bienveillant. Et ça change complètement le paradigme de la pub. C'est un vaccin contre l'exclusion. Pierre, maintenant, on a envie de t'écouter. En français, s'il te plaît. Sure. Alors, attends, bla, 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 bla. Il faut quasiment l'avoir dans la bouche, là. Tu poses sur le menton. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Pierre Rochatin. Et du coup, ça fait presque trois ans que je travaille chez Atypique, chez les papillons-vois-de-la-colline. J'ai commencé avec une formation After Effects. Tu as parlé de la suite Adop. Tu as oublié After Effects. Et depuis, par la suite, on va dire les deux premières années, on faisait principalement un peu Photoshop et de la mise en page pour différents livrets d'accueil, pour différents ESAT et parfois des EHPAD aussi. Et moi, j'étais quand même content quand j'ai commencé chez DDB, parce que c'était enfin After Effects, donc plus de la vidéo, du motion, comme on dit là-bas, que de la mise en page qui, pour moi, c'est... J'avoue que ça m'amusait moins. Et du coup, chez DDB, comme le disait Fred, effectivement, je travaille principalement pour McDo France. Donc, si vous êtes sur Instagram, vous regardez sur McDo France, vous verrez certains des trucs, c'est moi qui les ai faits. Pas que McDo, parfois, je travaille sur un truc Le Bon Coin, parfois Samsung, parfois Skoda, truc de voiture, je ne connaissais même pas. Je n'aime pas les voitures. Mais, donc, voilà, pour moi, c'est... Il y a, comment dire, il y a à peine deux ans, du coup, je travaillais encore dans une usine. Donc, par rapport à ça... Publicis, c'est une usine. Non. Ah, capitalisme, tout ça. Oui, non, mais comparé à ce travail que j'avais dans l'usine, c'est sûr que ce que je fais aujourd'hui, grâce à Atypique, c'est quand même beaucoup plus stimulant. Merci. Mais c'est super, là aussi, on voit que... Juste un point, Florence, tu permets. Pour ceux qui auront le temps, parce qu'on ne peut pas diffuser, j'ai à disposition le showreel, c'est-à-dire la démonstration de tout ce qu'a fait Pierre. Et quand tu m'as envoyé ça... C'est pas tout, hein, mais une grande partie, en tout cas, quand il m'a envoyé ça hier, j'étais scié, parce que je vois la progression aussi, c'est ça, c'est très important sur la montée en compétences. Il n'y a rien de mieux que travailler dans des agences sur des vrais sujets. Et voilà, je vous invite à venir voir sur mon ordi, si vous avez le temps. Parce que c'est ça, en fait, la démonstration, c'est juste les dispositifs, très bien, mais ça donne quoi concrètement à la fin du processus ? On annule une pause et on va tous regarder ça, d'accord ? Alors maintenant, je vais poser une petite question. Alors, elle n'aime pas maître, je ne t'appelle pas maître, d'accord ? Merci. Pardon, excuse-moi, j'ai un petit trou. Non, vas-y, je vous prie, je vous prie, je vous prie. Voilà, donc Maïder, le comte Dufresne. Merci. Parle-nous un tout petit peu du droit là-dedans, parce que finalement, on dit que le travail est un droit fondamental, mais ce n'est pas toujours un droit pour nos enfants qui deviennent adultes. mais finalement, comment est-ce qu'on peut les protéger ? Comment est-ce que ça se passe ? C'est quoi justement la partie droit là-dedans ? Le droit du travail, est-ce qu'il est le même ? Donc, il y a plusieurs droits. Il y a le droit commun, il y a le droit protégé, entre guillemets. Je crois que ça va être en juge, tout à l'heure, on n'a pas entendu le terme, ils vont des milieux protégés. Alors, comment ça se passe ? En fait, en France, aujourd'hui, on a principalement un droit commun qui est le droit civil qui va être la base de nombreux droits. On va ensuite avoir effectivement cette notion de droit du travail. Le droit du travail est le même pour tous. On va juste avoir la notion de discrimination, notamment en matière de handicap, qui peut intervenir. On peut avoir des salariés qui ont des besoins, des besoins spécifiques, et on va se rendre compte que ces besoins spécifiques ne sont pas remplis par inadvertance, ce qui peut être très grave, puis des fois aussi volontairement. Je suis moi-même maman de deux garçons, eux-mêmes autistes, au niveau de fonctionnement, donc sans déficience, mais avec des besoins. Il y a des troubles dissoci. J'ai un grand qui est en posture de travail et qui régulièrement rencontre ce genre de problème. C'est quasi systématique. Et aujourd'hui, au niveau des juridictions, c'est très, très compliqué, puisqu'un recours qui va être déposé, on en a pour deux ans, trois ans de procédure. Donc, imaginez-vous, votre enfant est scolarisé. Oui, on peut faire en référé au niveau de l'UNAESH, ce qui ne va sans doute pas tarder à m'arriver pour le plus jeune d'ici une quinzaine de jours. Mais en dehors de cela, c'est trop long. Le temps judiciaire n'est pas le temps du handicap, ni le temps de l'entreprise, ni le temps de la vie. Ce sont des temps complètement différents. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, alors je me permets peut-être de l'expliquer, parce que je pense que c'est important de l'entendre, justement. Peu de mes confrères en parlent. Certains en font une spécialisation, mais on va se retrouver avec des recours qu'on pose au nom des familles, au nom des enfants ou des personnes adultes, ce qui est très important, mais qui n'est aujourd'hui pas suffisant. Si on reprend l'exemple, donné par une personne que je connais, également consultante et en situation de handicap, avec surdité, Ouai-Bafor, elle va vous donner l'exemple du téléphone portable. Le téléphone portable, aujourd'hui, tout le monde en a un. Mais à l'origine, il vient du monde de l'entreprise. Le droit du handicap, il faut faire la même chose. Il y a 25 ans, personne ne parlait de droit des affaires. Aujourd'hui, c'est un lieu commun. Jusqu'à ce que Jean-Michel Darrois, il y a 25 ans, en parle et le crée. Ce droit du handicap doit partir du monde de l'entreprise. On doit aujourd'hui pouvoir faire le nécessaire auprès des entreprises pour que ça se diffuse après au sein des foyers et non pas l'inverse. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, je suis avocate, je travaille en droit des affaires, j'interviens auprès des entreprises et mon cabinet les accompagne en droit du handicap et de l'inclusion et en droit de la santé mentale, en entreprise et en cabinet d'avocat. Parce qu'aujourd'hui, si on ne fait pas cela, si on n'accompagne pas d'une manière naturelle, depuis la première consultation juridique jusqu'à la mise en place d'une politique handicap réelle qui parte d'un vrai texte de loi et qui soit propre et qui soit professionnalisé, on n'arrivera à rien. Moi, aujourd'hui, je le dis, je dis moi, je suis autiste et pourtant, je suis avocate et pourtant, je plaide. Je ne vous dis pas que c'est facile, j'ai d'autres handicaps, j'ai perdu mon premier cabinet, j'ai eu le droit à cinq ans d'invalidité, on me donnait foutu en fauteuil roulant à vie. J'ai voulu montrer à mes enfants qu'il fallait se battre, que je pouvais être leur chef de guerre et qu'ils étaient leur propre chef de guerre. Rien que pour ça, il y a deux ans, à poil, il n'y a pas d'autre terme, j'ai tout recommencé à zéro, une main devant, une main derrière. Donc, j'ai un premier cabinet, je milite et je défends ce droit du handicap qui doit passer par le droit de l'entreprise et j'ai aussi une agence de conseil qui prend le relais sur tout ce qui n'est pas juridique et qui vient dans la continuité logique de ce que l'on met en place parce que le tout est systémique. On n'a pas qu'un aspect juridique, il y a un aspect personnel, il y a un aspect managerial, il y a un aspect formation et administratif. Parfois, les entreprises n'ont simplement pas posé des questions parce qu'elles ont honte, elles ont peur d'être stigmatisées. Or, aujourd'hui, il faut savoir se poser ensemble autour d'une table ronde et non pas avoir une barrière et échanger, poser ces questions, recevoir des réponses. Ce n'est pas parce qu'on est chef d'entreprise que l'on sait tout et ce n'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on est forcément méchant. Par contre, il faut recevoir la formation et la bonne et pas une information tronquée. Et je pars de ce principe. Et aujourd'hui, on est ici aujourd'hui pour parler d'autisme et d'insertion professionnelle. Quand on sait que 99,5% des autistes sont en situation de chômage, pardonnez-moi l'expression, je vais être très vulgaire, c'est du foutage de gueule. On ne va pas me dire que 99,5% des personnes autistes sont incompétentes et ne peuvent pas travailler. Bien sûr qu'elles le peuvent. Simplement, aujourd'hui, on a peur. Sartre vous dit l'enfer, c'est les autres. Vous avez tous l'exemple de quelqu'un autour de vous qui a eu une réflexion sur le handicap ou sur l'autisme. Mais tous, c'est qui ? C'est nous, c'est vous, c'est chacun. Donc, c'est vous aussi. Donc, le secret, finalement, de cette inclusion, c'est vous. Si vous-même, simplement, vous agissez, si vous-même, vous faites tomber d'éventuels préjugés que vous pourriez avoir, inconscient, on en a tous, moi la première, nous sommes tous formatés comme cela, il faut opposer ces mots et il faut avancer. Faites-le, avancer. Dites-vous bien, aujourd'hui, une personne qui est en situation d'autisme va voir une situation, va voir votre dossier sous un prisme différent. Elle va vous apporter une solution, bien souvent novatrice pour votre entreprise. Des pans entiers de l'économie échappent aux entreprises par défaut de diversité des profils recrutés. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, une entreprise, elle doit faire des bénéfices, elle doit trouver des solutions et ça tombe bien, elle a tout un vivier de personnes autistes à sa disposition. Vous savez, c'est un peu comme le film avec de Funès, La folie des grandeurs. Jouez-la, votre folie des grandeurs. Il est l'or, mon seigneur. Allez chercher vos autistes. Ils vous attendent et alors à bras ouverts. Merci. Je crois qu'on est dans les temps. On va conclure. C'est parfait. Très bien. Juste un mot parce que je retiens de tout cela, je me permets, c'est qu'en fait, c'est possible, c'est rassurant, c'est vraiment encourageant et c'est difficile. Donc, il faut se reposer sur des gens comme vous et merci d'être là. Merci. 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 C'est la pause. Alors, maintenant, on va regarder la vidéo. Bonjour. C'est bon, tout le monde m'entend. Déjà, j'aimerais féliciter Mme Albertini et Mme Girard qui ont été les premières personnes à faire venir un président de la République pour parler TND lors de la présentation de la stratégie TND. C'est la première fois que ça se produit. Bon, il avait déjà abordé la question en 2018 et j'aimerais vraiment féliciter toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet, donc M. Létang, la communication et puis les autres personnes qui ont pu justement faire venir le président de la République et Mme Berger et Mme Caddy ici il y a une semaine. Ma question va porter sur la réforme du RSA. Beaucoup d'autistes aujourd'hui vivent soit de la H, soit du RSA et donc on va avoir 15 heures obligatoires de travail qui va être sous forme de bénévolat ou autre. mon objectif, ce n'est pas de critiquer le dispositif, l'insertion professionnelle est une bonne chose et donc aujourd'hui, comment on va faire pour des autistes qui ne sont pas forcément diagnostiqués mais qui touchent le RSA par exemple pour ces 15 heures et quels sont les dispositifs pour les personnes en situation de handicap qui sont garanties par la nouvelle réforme du RSA ? Une question pour la juriste, ça. Je n'ai aucune réponse du tout. Très bien. Alors une question pour la DIA. Non, non plus. Non, elle est compliquée votre question. Non, mais... Je pense que c'est d'abord tout du bon sens. On vous dit il n'y a pas de diagnostic. Très bien. La réforme de la justice nous parle d'experts qui pourront nous poser des diagnostics en une semaine. Eh bien, peut-être voir auprès de ces experts. Je pose ma question. Quand aujourd'hui vous faites une demande de protection judiciaire auprès d'un procureur de la République pour une personne, on vous remet une liste d'experts. Je pense s'adresser à un expert pour demander une expertise. Quand vous avez un service médical en face de vous ou un service social qui vous dit faites vos 15 heures et que vous dites que vous avez saisi un expert et que vous êtes en attente d'expertise, je ne vois pas comment on pourrait vous y contraindre. Je pense que ça bloquerait. Il y a condition que l'expert soit bon. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Non, je ne pose pas des questions, mais je veux juste dire un petit mot par rapport à ça. Je comprends tout à fait votre préoccupation par rapport au RSA et elle rejoigne celle de nombreuses personnes qui ont des particularités ou un niveau de fatigabilité et je ne connais pas par cœur. Je ne vais pas m'inventer. Oui, voilà. Et moi, je n'ai pas eu l'occasion de me pencher dessus plus que ça, donc je ne vais pas dire n'importe quoi. En revanche, ce que je sais, c'est que ce sujet-là justement se traduit par une modularité. C'est-à-dire que pour les personnes qui notamment ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, évidemment, il y aura des aménagements possibles. L'idée de cette réforme n'est pas de mettre tout le monde au même niveau. L'idée, c'est plutôt de prévenir la désinsertion professionnelle. Il faut garder l'esprit de cette réforme-là ni je la défends ni je ne la défends pas. C'est que juste j'explique un peu l'esprit parce qu'on constate aussi que trop de personnes qui avaient ce type de minima sociaux se retrouvaient aussi de plus en plus éloignées du monde du travail. Et on sait aussi qu'un certain nombre de personnes qui ne sont pas en emploi ont aussi une perte de confiance en elles, une perte d'interaction sociale. et que l'idée, alors je ne dis pas qu'il faudra évaluer voir finalement quel sera l'impact de cette réforme, mais c'était ça l'esprit. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, l'objectif n'est pas, encore une fois, je le répète, d'obliger tout le monde à ces 15 heures. Elles seront modulées et modulables en fonction de la situation des personnes. En tout cas, moi, ça, j'ai bien retenu ce point-là. Ma question est très simple. Aujourd'hui, est-ce que, dans le cas du dispositif France Travail mis en place par M. Ferracci, on aura une formation des conseillers pour l'emploi dans les agences aux différents types de handicap, que ce soit pour les personnes PMR ou les personnes qui ont une neurodivergence, un trouble de 10 ou un trouble de 10 par exemple ? Alors là, pour le coup, ici même également, au début du mois d'octobre, nous avons lancé officiellement la plateforme de formation en e-learning et en présentiel qui s'appelle ARIA, le dispositif ARIA qui est maintenant hébergé sur la plateforme de l'AGFIP. Je vous encourage à y aller, qui comprend différents types de modules. C'est un projet qui a été initié par l'émission locale et en partenariat avec l'AGFIP et qui a vocation à être ouvert à l'ensemble du service public de l'emploi. Toutes ces réformes sont en cours. France Travail ne se mettra en place qu'à partir de janvier 2025 et donc il y a encore des réglages à faire. Mais en tout cas, en ce qui concerne les troubles du neurodéveloppement, enfin surtout l'autisme et demain, on élargira le dispositif ARIA justement à d'autres TND. Il y a déjà des démarches de formation qui existent et qui sera accessibles pour les conseillers Pôle emploi. Par ailleurs, Pôle emploi a dans le cadre de son réseau depuis plusieurs années puisqu'au moins depuis 2018 engagé un certain nombre de démarches dans un certain nombre. Alors je dis certains pas pour me défausser parce que ça tient, c'est inhérent à l'organisation de Pôle emploi où ce n'est pas une organisation soviétique où tout descend en ordre structuré. C'est que les régions ont une forme d'autonomie, en tout cas avait, parce que maintenant avec la réforme les choses vont évoluer. Mais et donc un certain nombre de régions, notamment je pense à Nouvelle-Aquitaine, ont fait des démarches très importantes de formation de leurs équipes. Alors voilà, je ne vais pas vous vendre du rêve, ça n'est pas la même chose partout, il y a du travail à faire et pour avoir beaucoup travaillé avec Pôle emploi, ils ont un dispositif de formation interne extrêmement puissant parce que ça représente beaucoup de collaborateurs. Maintenant, ça repose aussi sur des démarches de volontariat et sur les organisations différentes de Pôle emploi. Parce que quand on dit Pôle emploi, ça veut dire des agences qui ont une forme d'autonomie, une organisation régionale qui est... Exactement ça. Mais c'est un sujet pour répondre rapidement qui est tout à fait central, vous avez raison de le souligner, et qui est pris en compte en tout cas pour les troubles du neurodéveloppement. Je ne réponds pas sur la partie PMR, mais je ne doute pas que c'est une démarche. Et comptez sur nous pour le rappeler puisque nous, nous participons aussi au suivi de ce travail et d'ailleurs pas plus tard que cet après-midi, on a une réunion au ministère du Travail sur le suivi de la mise en œuvre de la réforme. Et il n'y a pas d'emploi sans scolarisation, 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 sans scolarisation. La formation, ça va être un grand plan du futur plan. Bonjour à tous, Karine Martin pour le réseau Cap Emploi qui est Ops Île-de-France, donc dans la continuité des propos de Madame la ministre. Je voulais du coup souligner que depuis deux ans, donc dans le cadre du rapprochement Pôle emploi-Cap Emploi sur la région Île-de-France, c'est 121 équipes Team Handicap dans les agences Pôle emploi qui regroupent désormais des conseillers Pôle emploi à dominante handicap et au moins un conseiller expert de Cap Emploi qui est présent plusieurs jours par semaine qui a ce rôle aussi d'expertise et de faire monter des conseillers de l'agence en termes de compétences. Donc du coup, ça va dans ce sens-là de professionnaliser les équipes et de réserver dans les agences de manière centralisée le meilleur accueil possible à toute personne en situation dans le Cap de vendeur d'emploi inscrite au chômage et de pouvoir assurer des parcours adéquats pour ces publics-là. Donc c'est en cours et les conseillers Cap Emploi Pôle emploi devraient bénéficier du dispositif ARIA aussi pour se professionnaliser sur le TSA. Ce que je retiens, c'est que la principale difficulté c'est l'orientation finalement. 17 ans, 18 ans, on ne sait pas vers quoi l'emmener, quelle fin. Oui, je découvre depuis le début et exactement et vraiment depuis le début de cette semaine de l'emploi des personnes handicapées, je découvre tous les dispositifs moi il y a des dispositifs comme ARIA, etc. que je ne connaissais pas et puis bon. J'ai une question, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Je voulais savoir s'il y avait des formations prévues au sein de la... pour les managers ou RH ou personnes qui travaillent à la ville de Paris et en particulier au centre d'action sociale de la ville de Paris. Voilà. Merci. Oui, pardon. Je vais répondre sans répondre en fait parce que je ne travaille pas à la mairie de Paris mais je suis sûre qu'il y a un dispositif de formation interne et si ce n'est pas le cas, je pense que dans le cadre de l'accès à la formation continue des salariés de la fonction publique, vous pouvez accéder à certainement un assez grand portefeuille de formation. Sinon, il ne faut pas hésiter à aller sur le site du CRAIF par exemple ou sur le site du GNCRA si spécifiquement vous cherchez des formations dédiées pour mieux connaître l'autisme ou les troubles du neurodéveloppement également, vous aurez accès là à des ressources. je me permets de faire un peu de publicité pour la maison de l'autisme le GNCRA et le CRAIF qui ont une offre de formation qui est extrêmement puissante. Ce n'est pas une vraie réponse parce que bien sûr je ne peux pas vous répondre pour la mairie de Paris mais c'est une bonne question. Merci à tous, ravie de parler du sujet de l'emploi. Je me réjouis de voir la mobilisation des dispositifs dans les entreprises. Est-ce que quelqu'un pourrait parler de la mobilisation des dispositifs dans l'emploi public dans les administrations ? Est-ce que quelqu'un est du FIP ? Donc c'est l'équivalent de l'AGFIP mais pour le public est présent. Non ? Donc on ne sait pas. Peut-être que l'AGFIP peut dire un mot sur les dispositifs publics même si ce n'est pas votre giron. Vous les connaissez quand même un peu ce sont vos cousins. Oui, on a deux offres différentes évidemment donc moi je ne peux pas parler au nom du FIP. Après on propose nous, on le verra tout à l'heure notamment, des prestations ou des certaines aides financières également qui peuvent être mobilisées également par le FIP. c'est-à-dire qu'on reçoit nous une partie des fonds du FIP qui permettent d'accéder à l'offre de services AGFIP. Voilà. Et après dans le détail il faut vous rapprocher du FIP qui peuvent effectivement délivrer aussi. Voilà. Je peux dire un mot ? Alors attendez, on a quelqu'un qui est là pour en savoir un peu plus. Là il faut détailler l'offre. Je suis intervenue parfois pour la mairie de Paris en fait et puis la mairie de Cachon aussi enfin des mairies. Ce qui se passe c'est qu'effectivement ils vont vers le FIP pour demander du financement et il y a des possibilités d'accompagnement. Ce n'est pas la même offre et ce n'est pas le même catalogue mais ça se décompte ça se déploie. Ce n'est pas les mêmes intitulés mais on se retrouve sur les modalités d'accompagnement et les aides qu'on peut proposer. Et là par exemple à la mairie de Cachon on avait mis en place un dispositif collectif pour vraiment toute la résidence et dans une résidence dans un foyer pour seniors pour l'ensemble du coup des agents la direction la DRH et puis la personne concernée en fait. donc finalement c'est assez proche de la GFIP. On a des offres un peu équivalentes après les moyens ne sont pas les mêmes il y a peut-être des modalités des aides qui sont un petit peu plus particulières pour le secteur public mais pour ça oui il faut se rapprocher plus précisément du FIPHFP. Alors en général on tape sur les administrations mais j'ai juste envie pour une fois de dire qu'elles sont un peu meilleures que le privé les chiffres en France c'est le taux de chômage est de 7,4% pour la population générale aujourd'hui c'est à peu près 12-13% pour les personnes handicapées alors tout handicap confondu personnes employables la moyenne aujourd'hui normalement les entreprises devraient arriver à 6% de personnes handicapées dans leurs effectifs elles sont aujourd'hui un peu plus de 3-3,5% donc bon c'est pas suffisant mais ça progresse et dans le public je crois qu'ils atteignent leurs objectifs donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt encourageant je vois que le public depuis une quinzaine d'années le privé rattrape je le vois mais le public a finalement pris un petit peu d'avance peut-être que c'est un peu plus facile pour eux de choisir leur profil en tout cas je sais que voilà il y a pas mal finalement de personnes handicapées après la proportion d'autistes ça je peux pas vous dire alors juste pour info parce que je pense que c'est important aussi de le savoir c'est que pour les personnes en situation de handicap pour les catégories A, B, C en fait il y a des voies dérogatoires à côté donc souvent on oublie ça mais c'est plus facile de rentrer dans la fonction publique par ces voies connexes voilà et qui doivent être accompagnées de la même manière mais quand même il y a une possibilité c'est-à-dire que le niveau de rentabilité n'est pas souhaité aussi dans le public mais effectivement une entreprise publique peut se permettre peut-être un peu plus de choses qu'une entreprise privée voilà je voulais juste raconter une petite anecdote mais c'est pas là en 2023 que ça s'est passé c'était il y a 12 ans donc les choses ont certainement probablement changé dans la veine de ce qu'a dit Stéphanie moi ce que je voulais dire c'est que potentiellement quand on prend les voies dérogatoires quand on est une personne RQTH pour passer les concours en face et surtout quand on est autiste il faut que les jurys soient correctement formés à l'autisme parce que si ils ont des conceptions de l'autisme qui datent un peu ou qui connaissent pas l'autisme non plus en défiance intellectuelle ils vont peut-être mal comprendre certaines attitudes du candidat notamment lors des oraux donc moi j'ai une personne de ma famille à qui c'est arrivé il a passé la voie dérogatoire pour RQTH il n'a pas été pris et ensuite il a caché son autisme en passant par la voie normale jusqu'au bout en se faisant coacher y compris au niveau de l'oral pour vraiment masquer son autisme et voilà faire comme s'il ne l'était pas et il a réussi quand même à rentrer dans la fonction publique mais c'était il y a 12 ans 15 ans donc les choses ont probablement évolué depuis néanmoins je voulais rappeler ça au niveau du jury des gens qui font passer les jurys pour les voies dérogatoires voilà non il n'est pas ministre il est fonctionnaire de catégorie B donc pour illustrer ce que tu disais Florent le taux le taux d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique c'est 5,45% donc on n'est pas au 6 mais on est quand même on n'est quand même pas mal sur le secteur public donc le FIPHFP je voulais dire que donc pour rassurer aussi tout le monde nous travaillons nous la délégation avec la GFIP et avec le FIPHFP bien entendu ils ont organisé là un tour de France des handicaps invisibles qui incluait à la fois le handicap mental et puis les troubles du neurodéveloppement j'ai moi-même participé à une réunion qui avait lieu en Corse sur la question des troubles 10 donc qui pose un certain nombre de questions et notamment il y a l'autisme bien sûr mais sur l'aménagement des concours moi je ne rentre pas là-dedans juste il y a trois fonctions publiques la fonction publique ça ne veut un peu rien dire c'est trois fonctions publiques différentes je rappelle l'hôpital les collectivités territoriales et l'État et donc ils ont au sein de l'État si on prend un exemple on a différents ministères comme vous savez bien et chacun a une politique qui est à la fois conduite par la direction générale de la fonction publique qui elle s'occupe des grandes règles qui sont applicables aux trois fonctions publiques et puis ensuite chacun organise aussi des concours en local voilà donc je ne veux pas faire un cours sur la fonction publique et son organisation mais du coup ça rend les choses assez complexes et c'est vrai qu'il faut qu'on travaille absolument avec sur l'aménagement des concours et les procédures de recrutement et c'est aussi j'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure mais c'est vrai pour la fonction publique comme pour le secteur privé et avec cette particularité des concours effectivement mais en tout cas la fonction publique encourage vraiment d'une manière extrêmement explicite le recrutement comme c'est le cas aussi dans beaucoup d'offres d'emploi on le voit pour le secteur privé donc là on a beaucoup évolué pour recruter des personnes à profils éventuellement différents c'est de la discrimination positive mais on l'accepte très bien alors juste une dans la fonction publique parmi les trois trois fonctions publiques moi je m'attendais à ce que ce soit les collectivités territoriales avec l'entretien tout ce qu'on parle en public etc qui est le plus de personnes handicapées et ben non c'est en fait l'état central ce sont les ministères qui sont qui sont les mieux dotés peut-être ont-ils mis des politiques plus volontaristes mais il est que il est un peu en retard pardon de beaucoup parler mais je voulais juste faire un petit peu en alerte en revenant un petit peu en arrière sur puisqu'on parle de chiffres tu as dit je ne sais pas combien il y a de personnes autistes dans tous ces chiffres qu'on a évoqués on ne peut pas le savoir je rappelle qu'en France on ne fait pas de statistiques par genre ou par catégorie de diagnostic c'est interdit donc les chiffres qui consistent à dire il y a tant de pourcents de personnes autistes qui sont au chômage je suis preneuse de savoir quelle est la base de données qui permet d'affirmer ces chiffres là non mais juste pour remettre un peu les choses à leur place le chiffre de Joseph Klovanek à l'époque de 99% des personnes autistes ne travaillent pas pardon mais est absurde j'aime bien Joseph mais il est absurde pour cette raison là mais aussi pour une autre c'est qu'en fait 60% des autistes n'ont pas de diagnostic donc déjà tu ne sais pas où ils sont donc tu ne peux pas dire qu'ils n'ont pas de boulot puisque tu ne sais pas non mais tu vois donc c'est une espèce d'absurdité après l'idée de dire qu'il y a beaucoup trop d'autistes qui n'ont pas de travail et que parmi les personnes employables qui ont des diagnostics il y en a encore beaucoup oui très bien mais c'était un chiffre à l'emporte-pièce souvent ça m'a un peu énervé oui c'est ça après on peut faire des calculs en appliquant le pourcentage de prévalence des troubles à par exemple la population active française et donc on peut savoir voilà et dans ce pourcentage là on peut estimer mais c'est vraiment des estimations à la louche les personnes qui ont le plus de retentissement et de handicap par rapport aux troubles qu'ils ont ceux qui ne veulent pas ipso facto dire qu'ils sont tous au chômage et par ailleurs nous alors c'est un tout petit niveau qui d'un point de vue statistique n'a pas tellement de sens mais en fait nous une enquête barométrique maintenant annuelle auprès de 10 à 14 000 personnes qui ne nous indique pas que les gens ne travaillent pas au contraire donc il n'y a pas voilà on ne retrouve pas vraiment cette problématique là et j'ai envie de dire tant mieux bonjour bonjour moi je voulais savoir un peu ce qu'il était de l'emploi des personnes autistes dans le milieu rural alors là alors là ah oui parce que la creuse sacrilège la Corrèze est pionnière du coup avec le groupe Andros Pierre Augourmand qui a mis en place le deuxième dispositif vivre et travailler autrement donc il y a aussi des entreprises en milieu rural et on espère si demain on est accompagné par les agences régionales de santé et les conseils départementaux sur les dispositifs d'état on est attendu à plein d'endroits avec même des TPE PME qui sont prêtes aujourd'hui à embaucher des personnes autistes avec déficience intellectuelle donc vraiment prêtes à cette ouverture là donc il n'y a plus qu'à être accompagné par les instances et les autorités de tarification pour pouvoir mettre ça en place oui les usines sont souvent excentrées demain je serai chez Louis Vuitton qui est à Beaulieu sur Léon un joli port de pêche et voilà qui ne demande qu'à pouvoir embaucher des personnes donc je tiens à dire que les entreprises sont prêtes on pense beaucoup que les entreprises c'est le plus dur pour vivre et travailler autrement les entreprises c'est le plus facile à convaincre je peux peut-être compléter allo allo je peux peut-être compléter juste sur le raf c'est moi qui parle Florent c'est Gabriel qui parle ah d'accord je suis désolé du coup moi aussi je suis corésienne et je peux compléter sur ça il y a beaucoup de corésiens aujourd'hui dans la salle mais du coup spécialistes tu peux pas parler je voulais juste te dire qu'on a fait nous un projet en Australie avec le soutien du ministère de l'agriculture pour faire en Australie ouais spécialiste parce que spécialistes n'est aussi dans plein de pays dans l'Australie et du coup c'était un programme d'inclusion comme celui que j'ai présenté pour mettre dans des fermes une dizaine d'ouvriers agricoles sur de l'élevage porcin et du coup toute l'immersion a eu lieu dans les fermes en partenariat avec les producteurs mais là ça va poser un problème de transport un problème de transport on laisse tomber non j'ai pas compris c'est pas l'Australie et en effet ça a pu être possible grâce au soutien du ministère de l'agriculture qui a soutenu le projet donc c'est possible et nous s'il y a besoin un jour on est tout à fait partant pour aussi faire ce genre de choses en France juste pour répondre en 30 secondes une anecdote qui date de lundi on a eu la chance de participer à une table ronde avec le ministre du travail et la ministre du handicap chez Carrefour j'ai pas d'action chez eux mais j'aimerais bien qu'ils aient un atypique pour eux quand même donc Alexandre Bompard si tu nous regardes a dit en tant que premier employeur privé de France avait un objectif de 15 000 embauches voilà donc ce qui est quand même colossal alors c'est pas rural c'est périurbain mais il y a des Carrefour market un peu partout donc ça fait aussi partie sans opposer le public et le privé d'initiatives qui sont bonnes à la suivre évidemment il faut que ça ruisselle tous chez Carrefour parce que maintenant ils vendent du café joyeux chez Carrefour donc maintenant il faut aller acheter vos capsules de café chez Carrefour donc bravo Carrefour parce que vraiment ils sont très actifs sur le sujet une question d'Albatros ça vous a plu de parler merci beaucoup donc moi je suis basée à Paris pour l'orientation je me suis spécialisée dans l'orientation des personnes qui ont un TSA et je vois plutôt des personnes de haut niveau je reçois souvent des appels de gens qui habitent même pas en zone rurale mais en province tout simplement et je ne sais pas quoi leur répondre parce que je refuse de faire des accompagnements 100% à distance je trouve que c'est d'un point de vue déontologique c'est pas correct donc moi je demande à madame Albertini à Paris il y a le RHO qui existe donc moi je double le réseau handicap orientation qui existe bon il y a 3 ou 4 personnes donc ça c'est parisien je ne sais pas ce qui existe en province ni dans la ruralité je ne sais pas comment appeler ça est-ce que quelque chose est prévu dans quel sens va la politique du gouvernement la liste de tous les dispositifs qui existent parce que la RHO je découvre 34 personnes quand même que je ne connaissais pas ou alors peut-être qu'elles sont dans la creuse mais non elles sont à Paris d'accord bon enfin je ne les connaissais pas donc il y a quand même un vrai problème d'identification de tous ces dispositifs et tout il faudrait se mettre d'accord avec le CRAIF et toute la bande pour essayer d'arriver à faire à un moment donné un mapping de tout ça parce que je suis sûr que mes équipes ne connaissent pas la moitié de tous ces dispositifs c'est quand même beaucoup d'argent bon tout à l'heure je ne vais pas anticiper sur ce que je vais dire donc je vous répondrai enfin j'espère au moins un petit peu par rapport à votre question sur que fait le gouvernement donc ça on verra après mais en tous les cas et je ne vais pas répondre non plus sur l'ensemble des dispositifs sur ce qu'est-ce qui existe partout ailleurs je pense que vraiment il y a à la fois tout le service public de l'emploi que ce soit Cap-Emploi Pôle-Emploi ou les missions locales ont des informations par rapport à ça et puis sinon il y a ça je voulais le dire le site Mon Parcours Handicap qui est hébergé par la Caisse des dépôts et qui est dans lequel on retrouve tous ces partenaires-là et qui est très très bien fait donc il faut que les gens aillent sur Mon Parcours Handicap parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations voilà sur l'orientation professionnelle dernier point les régions sont aussi très impliquées sur la question de la formation professionnelle et de l'orientation mais je vous rejoins on a du travail c'est pour ça qu'on a d'ailleurs une loi dédiée et une conférence nationale du handicap qui a pointé toutes ces questions d'orientation on sait que c'est un peu l'angle mort on va muscler la partie emploi du site Autisme InfoService parce que waouh la vache ok une dernière question je peux répondre sur la province parce que je viens de la province donc je viens de l'Alsace non l'Alsace raté c'est pas le même coin donc je vais intervenir tout à l'heure donc Fabienne Manstelan centre de ressources autisme Alsace et effectivement je peux vous rassurer parce qu'en province donc il y a beaucoup de choses qui se font je vais intervenir tout à l'heure pour parler du groupe de travail qui est organisé dans le cadre du GNCRA sur l'insertion professionnelle qui justement fait ruisseler en province toutes les initiatives et qui permet aussi de se tenir à jour de ce qui se fait d'intéressant aussi en province pour qu'on a un échange de pratiques régulières donc on travaille avec beaucoup de dispositifs sur le territoire et je pourrais vous en parler tout à l'heure parce que nous ce qu'on veut savoir c'est ce qui se passe dans la Creuse pour le reste certainement certainement oui pardon alors excusez-moi du coup puisque la province se manifeste comme on dit et on est globalement en avance voilà ah ben dites donc n'hésitez pas non 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 ce qui est sûr c'est que la province ne se connecte pas toujours à Paris et les provinces ne se connectent pas toujours entre elles et quand je vois tous ces dispositifs et tout c'est juste je me dis c'est un métier en soi et à un moment donné cette réunion c'est bien mais pour moi ce n'est pas un point d'arrivée c'est un point de départ alors là-haut bonjour Bérangère Tonicombe du dispositif d'emploi accompagné 92 je déteste m'exprimer en public donc c'est pas simple donc en fait vous voyez bien je ne sais pas si vous connaissez le dispositif d'emploi accompagné qui est un dispositif public qui existe depuis 4-5 ans ça dépend du département alors qui est départemental donc il existe en Creuse en Corrèze dans tous les départements français c'est une équipe pluridisciplinaire qui travaille dans l'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap notamment invisibles et on accompagne également dans l'emploi c'est-à-dire que l'idée c'est de construire des parcours professionnels avec des spécialistes des job coach des gens qui travaillent vraiment sur l'accompagnement sur la question du bilan professionnel l'accompagnement à la recherche d'emploi mais il y a aussi des ergothérapeutes des psychologues etc et l'idée c'est de les accompagner au plus près de leurs problématiques et de faire le lien avec les entreprises et d'aider également les entreprises dans toutes leurs difficultés concernant l'insertion dans l'emploi donc voilà c'est sous prescription de l'AMDPH des services publics des services publics de l'emploi de Cap-emploi de Pôle emploi et voilà donc l'idée c'est un accompagnement sans limitation de durée du moment où la personne est motivée pour le travail donc voilà alors après je voulais aussi intervenir sur les questions de comment dire de concours donc les concours pour les personnes notamment dans tous les services la mairie de Paris ou autres enfin toutes les fonctions publiques donc les concours pour avoir une vision actualisée d'aujourd'hui parce que je prépare beaucoup de candidats pour ces concours-là qui sont des recrutements ce qu'on appelle sans épreuve sans concours mais il y a un jury qui est absolument pas terrible mais très professionnel je dirais qu'aujourd'hui c'est quand même le candidat qui s'adapte à l'entreprise donc il y a encore beaucoup de progrès et voilà donc je voulais simplement signaler que le DEA existe c'est départemental il y en a de partout super dans la creuse aussi parfait pour quelqu'un qui ne s'exprime pas en public bravo une dernière question oui la dernière allez-y c'est-à-dire que moi du coup je suis étudiante à Rouen et je constate qu'en région parisienne vous n'avez vraiment pas beaucoup d'handicapés dans vos facs et en Normandie on a des services d'accompagnement dès le lycée en fait pour les personnes autistes donc c'est facile je suis de contacter une association qui s'appelle AndiSup pour Rouen et qui a des branches un peu partout en Normandie oui AndiSup pour Normandie tout à fait mais ils sont plus récents AndiSup est là depuis 20 ans et on a des personnes autistes qui sont dans nos facultés enfin j'ai eu des cours quasiment aucune promotion ne comporte pas une personne autiste tout le monde a des personnes autistes dans ses cours c'est pas le cas dans vos universités donc il y a clairement quelque chose à faire pour attraper la tendance parce que l'instruction professionnelle c'est bien mais on peut aussi faire des études en tant qu'autiste et le doctorat ça marche très très bien notamment en histoire il y a du potentiel donc n'hésitez pas si vous avez des possibilités d'inciter les personnes qui se que vous connaissez à aller en fac je pense que ça fera du bien à beaucoup d'endroits dans cette région voilà c'était le mot de la fin la Normandie a parlé merci à toutes et à tous on se retrouve dans 10 minutes le temps de voir la vidéo de monsieur voilà c'est ça 10 minutes à tout de suite alors la première partie s'appelait Initiative Inspirante la seconde s'appelle Initiative Inspirante deuxième partie voilà donc bon voilà on continue on a 5 personnes pour nous inspirer Fabienne alors c'est un nom alsacien donc je te laisse le dire Van Stelan d'accord du CERA d'Alasmi qui parlera au nom de tous les CERA quelle responsabilité Vanessa Sommier Crassous Sommier Sommier l'AGFIP donc on t'a déjà fait intervenir tu nous parleras du privé et des aides Olivier Trant d'Affuté alors ça je ne connais pas du tout donc tu vas nous expliquer ce que tu fais Arpège Emilie tu m'as expliqué c'est passionnant dans quelques minutes et puis bon la personne nous présente Lali du gelé de la SPI at work la fameuse la championne tu nous expliqueras aussi ce que tu fais et je crois que maintenant tu travailles pour la maison de l'autisme non tu interviens partout sur tout bon c'est super on va commencer c'était prévu non pas par vous du CERA pardon c'est pas dans l'ordre mais puisque vous n'étiez pas la présentation tant pis pour vous c'est Vanessa qui va nous faire un petit topo sur la présentation des différents types d'accompagnement parce que en fait des aides il y en a plein tu vas plutôt nous parler du privé mais oui oui mais tu vas nous parler un petit peu de tous ces dispositifs et puis on transposera on se dira qu'au fond ils font aussi bien au FIP sur le public enfin en tout cas on l'espère donc parle-nous un petit peu de tous ces dispositifs avec un micro c'est mieux donc pour resituer la GFI on a été créé pour le développement de l'emploi des personnes en situation de handicap on a pour mission l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi mais plus globalement la sécurisation des parcours pour ça on s'appuie sur une offre d'intervention qui est très non il n'y a pas le slide mais très large qui est donc en trois catégories on a des aides financières on propose des aides financières des modalités d'accompagnement avec des réseaux de prestataires experts et des services au travers de réseaux d'échanges de bonnes pratiques cette offre de services elle va permettre d'anticiper et de faciliter les transitions professionnelles mais aussi de compenser le handicap en lien avec en complémentarité du droit privé et de répondre et de s'adapter en continu aux besoins des personnes des entreprises des organismes de formation et de l'écosystème en général alors cette offre de services et bien elle est donc large mais elle peut répondre complètement dans sa globalité aux besoins des personnes autistes on a deux leviers principaux qui sont intéressants pour ce public c'est les prestations d'appui spécifiques et l'emploi accompagné qui a déjà été abordé tout à l'heure on est aussi très investis sur tu peux t'arrêter une minute pour nous expliquer parce que ça a l'air passionnant mais moi je vais y aller sur les prestations il faut nous expliquer ce que c'est alors je voulais juste dire aussi qu'on est très investis sur les questions de l'expérimentation et de l'innovation c'est vraiment un levier sur lequel on s'appuie et qui fait évoluer nos pratiques aussi un peu en continu et c'est donc le cas aussi avec vivre et travailler autrement qu'on a vu juste avant sur la table ronde que vous soutenez et qu'on soutient voilà et qui nous permet aussi de faire évoluer certaines de nos aides de les adapter parce que c'est un public particulier qui a des besoins particuliers donc on évolue aussi sur nos règles et nos modalités de délivrance de notre offre de service alors les prestations d'appui spécifiques qu'est-ce que c'est c'est un réseau de professionnels experts par typologie de handicap que l'on sélectionne régionalement donc on a des experts pour tous les types de handicap l'autisme étant pris en compte par le alors aujourd'hui ça s'appelle trouble cognitif demain ça sera les TND puisque l'offre sera révisée pour 2024 et donc l'objectif de ces experts c'est de pouvoir être mobilisés à toutes les étapes de suivi de parcours de la personne et par contre elles peuvent être mobilisées uniquement via un prescripteur prescripteur habilité par du coup désigné par la GFIP donc ça va être le service public de l'emploi Cap emploi pôle emploi mission locale mais on a aussi élargi en Ile-de-France aux référents handicap des entreprises et également aux médecins du travail qui peuvent donc mobiliser ces prestataires experts par typologie de handicap donc ils vont être ils vont intervenir sur au regard d'une situation qui va être identifiée par un prescripteur du coup qui peut être en démarrage voilà au moment de de comment dire de on va établir le projet de 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 la personne en phase d'intégration quand vous dites on c'est qui on le conseiller emploi on est toujours sur le référent emploi le conseiller emploi la personne en fait il faut vraiment passer par pôle emploi enfin ce qui va devenir France travail demain pour l'instant on reste encore sur ces entités là voilà donc il faut un prescripteur identifié on peut pas mobiliser ce réseau de prestataires experts sans passer par ces prescripteurs mais encore une fois les référents handicap des entreprises peuvent les mobiliser également voilà donc on identifie une situation problématique et on va mobiliser le prestataire d'appui spécifique donc trouble cognitif pour le TSA et voilà ce prestataire va apporter un diagnostic des solutions de la personne son expertise des outils des propositions d'outils de compensation qui vont permettre de voilà de répondre aux modalités utiles pour la compensation du handicap de la personne alors un exemple ça peut être voilà un conseiller emploi qui rencontre une personne autiste qui va le déclarer ou pas le déclarer dans un premier échange pour établir un projet professionnel voilà ça peut être la relation peut être compliquée l'échange peut être difficile des soucis de communication de compréhension l'un envers l'autre et donc dans ce cadre là il peut être intéressant de mobiliser ce prestataire qui lui va faire un diagnostic de la personne va regarder ses potentialités habilités ce qu'elle sait faire ce qu'elle sait moins faire si elle compense déjà une partie de son handicap ou pas et lui faire aussi des propositions de compensation tout ça va proposer un diagnostic au conseiller emploi et donc à la personne également pour derrière que lui puisse construire ce projet professionnel en adéquation avec le handicap de la personne et faire en sorte que ça sécurise le parcours in fine on peut mobiliser ce prestataire également en phase d'intégration donc que ce soit en formation ou en entreprise aussi voilà en phase d'intégration l'idée c'est de préparer l'intégration de la personne ce qu'on disait aussi tout à l'heure le besoin de sensibilisation et donc le prestataire va intervenir pour préparer et donc sensibiliser un collectif le tuteur le collectif de travail en proximité préparer la personne pour intégrer son poste ou intégrer la formation d'ores et déjà faire des propositions d'aménagement s'ils étaient utiles donc par exemple ça peut être en situation de formation pour la personne le besoin d'acquisition d'un casque pour l'isoler un peu du bruit et dans ce cas là on mobilise une aide financière de l'AGFIP du coup pour les aménagements techniques ça peut être aussi voilà des difficultés une hypersensibilité sensorielle qui va empêcher la personne autiste de pouvoir prendre des transports et dans ce cadre là étudier la mobilisation de l'aide au déplacement également de l'AGFIP voilà donc en fait dans tout ce diagnostic il va identifier ce qui sera utile de mettre en place et les aides peuvent être déclenchées également en complémentarité de cette prestation on peut aussi mobiliser ce prestataire dans des situations d'urgence en emploi ou du coup voilà un conflit interagit entre la personne autiste et puis peut-être un collègue ou bien une situation de stress qui j'en sais rien un changement d'outil ou un changement de manager qui peut poser des questions de stress pour la personne et du coup voilà ce prestataire est mobilisé très rapidement pour le coup sous 48 heures parce que c'est vraiment une situation d'urgence qui peut générer voilà des besoins de maintien et donc cette intervention voilà s'opère sur le terrain analyse de ce qui se passe sur le site de la personne diagnostique on fait encore des propositions d'aménagement on est sur tout type de profil y compris des autistes non verbaux avec handicap sévère ou alors on est plutôt sur du haut niveau et sur du parcours non on n'a pas de limitation après des autistes non verbaux on les retrouve peu voilà c'est à dire qu'il faut qu'ils soient accompagnés par le service public de l'emploi en règle générale pourquoi pas pourquoi pas mais en fait c'est pas fermé voilà c'est absolument pas fermé c'est sûr que ce type de profil on va les retrouver dans d'autres dispositifs plus expérimentaux mais et qui fonctionnent aujourd'hui qui fonctionnent le fait est qu'il y a de la réussite c'est une première orientation finalement parce que on peut se retrouver avec un fils qui a un niveau de langage fonctionnel mais bas il est arrivé jusqu'au lycée mais en fait il n'a pas le niveau lycée je parle un peu du mien et bon voilà il a envie de travailler mais c'est pas ce qu'il veut faire et là on va vers quoi on va vers le service public ou on essaye déjà de l'emmener vers des dispositifs un peu spécialisés quoi qu'il en soit c'est quand même mieux de se rapprocher du service public de l'emploi voilà d'avoir un conseiller c'était ce que je voulais vous faire dire voilà c'est quand même mieux parce que derrière ils ont quand même la connaissance globale de ce qui se fait sur le droit commun et en plus des offres spécifiques AGFIP FIP et autres qui peuvent exister des fois même des aides au niveau du département donc c'est quand même très important de pouvoir avoir cet appui-là c'est quand même le guichet à ne pas raté voilà exactement alors c'est quand même un peu compliqué parce que sur le territoire donc il y a des pôles emploi qui deviendront des France Emploi ou France Travail ou Pôle France ou je ne sais pas quoi et on les change de nom donc ils vont regrouper les équipes d'insertion les équipes Cap Emploi qui ne sont pas sur tout le territoire mais qui sont sur certains territoires et pas d'autres et franchement ce n'est pas simple aujourd'hui ce qu'il faut voilà il faut retenir qu'on a encore pour l'instant ce rapprochement effectivement il est en cours aujourd'hui on a encore les annuaires par catégorie oui c'est ça voilà donc Cap Emploi j'imagine que bon ça a été fait c'était de bonne volonté il y avait il y avait peu d'emploi on s'est dit on fait un réseau parallèle Cap Emploi parce qu'ils ont besoin d'une compétence pourquoi ils n'ont pas fait tout ensemble dès le départ ça ne relève pas non ça ne relève pas de vous et regardez que nous notre fenêtre c'est terrible bien sûr c'est compliqué parce qu'on peut avoir une, deux voire trois entrées alors justement le CRA vous avez travaillé là-dessus et sur toute l'offre et sur toutes les dynamiques expliquez-nous alors juste pour préciser moi je rejoins un petit peu la personne ce matin qui disait que quand elle a commencé à travailler il y a 12 ans je crois que vous disiez on ne croyait même pas à l'emploi des personnes avec autisme et moi j'ai été affectée sur le CRA en 2011 et alors là il n'y avait rien il n'y avait vraiment rien du tout pendant 15 ans il s'est passé des choses énormément oui oui absolument et donc il n'y avait même pas d'outil de sensibilisation il y avait enfin on ne pensait même pas que c'était possible donc comme ça une réunion comme ça celui-là il y a 15 ans c'était juste inimaginable il n'y aurait eu personne il n'y aurait eu personne puis on ne savait même pas de quoi on parlait absolument c'est vrai donc alors les CRA puisque moi je parle au titre du groupe de travail des CRA en France les centres de ressources autisme voilà tout le monde doit connaître mais bon c'est le président qui nous disait la semaine dernière qu'il déteste ces acronymes donc dans le cadre du groupement national des centres de ressources autisme et donc ce groupe existe depuis 2018 et donc nous travaillons sur avec beaucoup de dispositifs effectivement que ce soit l'éducation nationale également les établissements et services médicaux sociaux donc les IM Pro les CSA les ESAT les dispositifs emploi accompagnés beaucoup et là pour la petite histoire alors je participe également à un DEA qui est spécifique autisme donc sur le 67 donc là je peux en parler dispositif emploi accompagné rêve de bulle il s'appelle c'est Joseph Chouvanet qui avait donné le titre à l'époque oui c'est pas c'est pas le diplôme c'est pas c'est pas comme un DESS encore un acronyme sympa merci dispositif emploi accompagné donc qui on a démarré sur avec donc le une association qui porte les cap emploi sur l'Alsace qui est donc porteur du projet actuellement et donc on a une expérience au Sierra Alsace sur le sujet des DEA alors ce que je voulais dire c'est on a démarré est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un DEA non mais vous oui mais les autres est-ce qu'on a besoin d'expliquer ce que c'est qu'un DEA vous l'avez expliqué tout à l'heure j'étais pas là donc c'est un dispositif d'accompagnement pour les personnes alors là en l'occurrence c'est un dispositif spécifique donc pour les personnes avec autisme qui a donc vraiment travaillé sur qu'est-ce qu'il faut quels sont les besoins d'une personne avec autisme et on va adapter alors on va aussi individualiser l'accompagnement mais du de la recherche d'emploi donc de la construction du projet déjà de l'emploi à la recherche d'emploi et le maintien en emploi et ça au départ quand on a commencé en expérimental en 2015 on avait absolument pas imaginé qu'il faudrait plus de temps que ce qu'on avait imaginé pour ce fameux maintien en emploi puisque ce qu'on observe dans la pratique c'est que souvent les personnes elles vont être compétentes sur leur domaine de compétence sur ce qu'elles ont appris puisque souvent c'est des personnes qui ont des diplômes mais il va y avoir après des choses qui vont coincer c'est-à-dire des difficultés avec les collègues qui vont commencer à émerger et puis ça peut aller jusqu'à la rupture de contrat donc voilà et donc là je fais une petite parenthèse c'est quoi un débat mais les centres de ressources autisme travaillent également avec les services publics de l'emploi puisqu'on a des belles expériences sur le territoire et puis les entreprises adaptées puis les employeurs évidemment donc sur nos missions donc qui sont les on peut intervenir ponctuellement pour un salarié ou pour une personne qui a des questions sur l'orientation parce que c'est encore vraiment un problème la question de l'orientation scolaire déjà et professionnelle et puis et puis après sur les aménagements en emploi très concrètement donc un des aménagements importants c'est les sensibilisations à l'autisme donc on intervient auprès des employeurs pour sensibiliser à l'autisme où on travaille justement avec tous ces autres dispositifs qui montent en compétence sur l'autisme pour pouvoir eux intervenir en entreprise mais c'est vraiment l'objectif la question c'est à qui je m'adresse je m'adresse donc pas l'AGV puisque vous n'êtes pas en première ligne mais est-ce qu'on va vers un CRA ou est-ce qu'on va vers un service public de l'emploi alors juste pour compléter pour l'emploi accompagné l'emploi accompagné c'est financé par l'Etat via l'ARS l'AGFIP et le FIP voilà c'est vraiment un dispositif dans lequel on va se retrouver alors en Ile-de-France on est ouvert à tout type de handicap sur certaines régions il peut y avoir des focus sur le TSA nous c'est Ile-de-France on a 8 plateformes qui proposent l'emploi accompagné et on intègre l'emploi accompagné lorsque vraiment on a un petit peu tout expérimenté voilà c'est à dire que vraiment on est passé par les prestations d'appui c'est un dernier recours oui voilà c'est vraiment quand on se rend compte que l'accès et le maintien dans l'emploi est vraiment vraiment complexe pour la personne sans un job coach c'est pas possible voilà et dans ce cas là les orientations sont faites en direction de ces fameuses plateformes d'emploi accompagné les candidatures sont étudiées et elles intègrent et ensuite l'objectif c'est un suivi jusqu'à la fin de la carrière de long terme qui va être plus ou moins intensif par un job coach et c'est aussi un appui important pour l'entreprise parce que c'est un accompagnement médico-social et professionnel de la personne mais aussi de l'employeur donc c'est rassurant pour l'employeur le référent handicap qui sera une approche holistique une approche globale voilà donc c'est encore encore autre chose je vous redonnerai la parole après je vais donner la parole à Arpège alors quelque chose d'intéressant tu m'as expliqué tout à l'heure je ne connaissais pas un dispositif supplémentaire mais pas anodin donc créé en 2005 à la demande de 150 entreprises sur la base d'une injonction de l'Etat qu'est-ce que vous avez créé cette espèce de passerelle entre le monde du privé et le monde de l'entreprise et les candidats avec tout type de handicap je précise tu as déjà fait une bonne intro merci donc Arpège on a été créé en 2008 en effet suite à cette loi de 2005 on est une association d'employeurs mais la priorité pour nous c'est les jeunes voilà c'est important de le dire on accompagne tous les jeunes en situation de handicap quel que soit leur handicap âgés de 15 à 30 ans et notre raison d'être c'est de leur faire découvrir des métiers et de favoriser leur insertion professionnelle pour ça on a une équipe de 17 salariés dont principalement des chargés de mission qui accompagnent les jeunes donc on est basé en Ile-de-France donc ça répond à quelques questions tout à l'heure sur la bon pas la creuse je suis désolée on est en Ile-de-France en Bretagne à Montpellier Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes et donc qu'est-ce qu'on fait on fait rencontrer les jeunes et les entreprises les jeunes on leur ouvre les portes des entreprises et on sort les collaborateurs des entreprises et on leur fait rencontrer les jeunes dans leur établissement alors une chose importante on accompagne tous les jeunes qu'ils soient scolarisés ou non voilà c'est important de le dire il n'y a pas besoin d'être scolarisé tout le monde tout jeune peut juste envoyer un mail à une chargée de mission et dire bonjour qu'est-ce que vous faites il reçoit un mail avec nos actions à condition d'être handicapé à condition d'être en situation de handicap après on ne va pas demander de justificatif et quand le jeune va venir on ne va pas lui dire est-ce que tu es bien en situation de handicap voilà c'est important de le dire et donc qu'est-ce qu'on fait on organise donc on a 150 employeurs qui sont membres de notre association attends je te coupe mais c'est une question intéressante parce que parfois on n'a pas de diagnostic dans l'autisme ou on n'a pas forcément envie parce qu'on sent qu'on est un peu border et que bon on n'a pas envie et donc si on tape à vos portes on tape à la porte d'un CRA ou on tape à la porte de Pôle emploi on est accueilli comment ? pas de diagnostic ça n'avance pas comme la MDPH ou non non peu importe votre profil on vous accueille le prestataire d'appui spécifique voilà si le conseiller en insertion a un doute reçoit une personne et comme voilà peut-être que la personne ne dira pas qu'elle est autiste ou peut-être qu'elle-même ne le sait pas ou ça peut être aussi en emploi quelqu'un qui se découvre autiste sur le tard et voilà et du coup on peut mobiliser ce prestataire d'appui spécifique qui a donc une équipe il ne pose pas de diagnostic il va alors ce n'est pas médical mais il va quand même passer par des par les séries de tests il y a des neuros des psychologues etc et donc en tout cas ça va lui permettre ça va permettre de mettre en exergue quelque part si de mettre le doigt sur de l'autisme si la personne n'était pas elle-même au courant en tout cas de mettre en exergue ses points forts ses points faibles ses appétences ses difficultés voilà cette espèce de cartographie de la personne en tout cas donnera lieu derrière une identification d'un handicap si vous voulez dire un mot mais après on repart d'Arpège je réponds par rapport au centre de ressources autisme donc dont la mission est également l'évaluation diagnostique donc pas en Ile-de-France mais ailleurs ailleurs en province donc ça permet aussi d'articuler parce que quand on se rend compte qu'une personne est en risque de rupture et qu'elle n'a pas son diagnostic ça va être une priorisation de prise en compte de sa demande de diagnostic parce qu'effectivement sur des DEA spécifiques ou d'autres dispositifs spécifiques il faut avoir le diagnostic on est d'accord une question dans la salle on va l'apprendre comme ça j'ai une question moi on m'a dit que j'étais pas autiste mais que j'avais du coup un trouble d'adaptation sociale et du coup est-ce que je vais être éloignée de tout de toutes ces aides en particulier de l'emploi accompagné ou qui pourrait peut-être un jour m'aider les conséquences sur ma vie sont quand même assez importantes donc voilà moi je dirais qu'il n'y a pas de raison par principe en plus la stratégie aujourd'hui elle s'ouvre à tout type de troubles difficultés donc uniquement alors je ne sais pas si vous avez un diagnostic aucun diagnostic de rien vous n'allez peut-être pas le dire en public je suis tellement cool avec ça on se parlera après j'ai été rejetée du centre expert qui m'a dit que je n'avais pas un trouble autistique alors plusieurs psychiatres revenaient sur ça différents types de psychiatres et j'avais suivi une psychiatre en libéral qui était spécialisée plutôt en troubles neurodéveloppementaux et qui pour elle c'était ça effectivement je n'avais pas peut-être deux éléments du critère donc peut-être le côté je ne sais plus trop quoi les stéréotypies ce genre de choses mais après je suis une femme j'ai compensé toute ma vie aussi il faudrait parler des comorbidités aussi bon on n'en est pas pour parler ça mais le fait de compenser toute sa vie ça peut créer d'autres pathologies comme moi potentiellement je suis multidis et je pense que la fibromyalgie que j'ai n'est pas non plus anodine aussi plus la personnalité qu'on peut avoir à compenser compenser on est jeune et on sait que si on ne s'adapte pas on meurt et on est exclu du coup si on a les capacités si on est dans la case où on peut encore et bien on met tout en marche et puis à un moment et puis des fois on peut passer à travers des spécialistes comme une amie qui est dans l'insertion sociale qui en fait on ne lui propose jamais les passes parce que soit disant elle a le diplôme dans l'insertion sociale mais en fait elle n'en peut plus voilà on est encore dans ces niveaux là bah oui tu sais bien parler ah oui t'es intelligente et ainsi de suite je vous cache pas que c'est une difficulté d'être parfois un tout petit peu à la frontière de plein de choses c'est compliqué puis après un plus un parcours peut être évolutif vous voulez parler madame ? ah bah alors oui très bien bah non mais si c'est pas bah non non parce que sinon c'est pas tu vas te perdre c'est pas prévu bon moi je gère l'imprévu non non mais c'est intéressant et c'est vrai que c'est souvent compliqué d'abord le diagnostic peut évoluer tout au long de la vie puis ensuite il peut être mal posé un moment et reposé en plus on sait très bien que les diagnostics sont alors non seulement ils sont évolutifs mais en plus même la définition même de l'autisme a évolué en 15 ans donc et la perception qu'on en a donc bon non non mais vous arrêtez pas à ça on va se parler après autisme infoservice c'est fait pour ça non parce que vous ouvrez un sujet qui est très compliqué et large c'est que il y a effectivement comment dire l'aspect administratif et les structures sociales qui sont mises en place mais vous avez tout la comment dire le territoire gris de ceux qui veulent pas le dire de ceux qui le savent pas de ceux que et il faut pour tout ce terrain là une forme de souplesse et je pense que chacun des acteurs doit avoir son rôle là dedans et donc il faut quand même aborder ce sujet parce que je pense que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde là vous venez demander de la souplesse à l'administration c'est ça d'accord non 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 mais très bien à l'administration et aux professionnels parce que les professionnels sont les premiers à vouloir s'approprier les diagnostics qui ont été faits par parfois des structures des hôpitaux Saint-Anne pour ne citer que le cas qui me concerne dans ma famille mais et à vouloir refaire le diagnostic à n'en plus finir avant d'accompagner avant de traiter donc ça ça s'appelle pas autrement que de la maltraitance c'est un sujet que je connais mieux que celui du travail donc ça on pourrait en parler alors d'ailleurs sur la souplesse des administrations je sais que c'est un sujet je sais qu'à la délégation si justement ils ont ouvert l'autisme aux 10 et qu'aujourd'hui c'est un trouble assez large qui est traité par cette délégation c'est qu'effectivement tout cela alors n'en déplaise à certaines associations qui disent l'autisme non non tout ça c'est très couvrant et on peut passer de l'un à l'autre et je sais que au long de la vie et là vous parleriez au professeur Delorme et à d'autres ils vous diraient qu'effectivement il faut faire preuve de souplesse nos administrations c'est une chose mais quand même je vois pas mal d'acteurs aujourd'hui et je me dis qu'au petit à petit c'est une réunion qu'on n'aurait pas eue il y a 15 ans et aujourd'hui les acteurs qui sont là entendent tout ça et se disent bon au fond ça peut être un peu gris et on doit faire preuve de souplesse alors on va reprendre ah oui mais c'était pas le temps des questions moi j'ai un planning à tenir je veux le tenir non je rigole bonjour Pascaline Morel j'ai juste une petite question à la jeune fille qui vient de parler est-ce que si elle souhaite on pourrait juste avoir un retour d'expérience de sa vie professionnelle qu'elle a eu jusqu'à aujourd'hui peut-être puisqu'on est sur l'emploi et l'autisme voilà non mais si elle si c'est demandé par vous on va le faire alors c'est votre heure de gloire je suis contente j'ai 27 ans j'ai commencé mon parcours par un bac pro cuisine puisque j'étais passionnée de cuisine j'ai été diagnostiquée en troisième une dyspraxie donc déjà on est sensible à ça et puis on gravit les échelons j'ai toujours voulu choisir mon orientation choisir par passion parce que je suis quelqu'un d'assez déterminé qui arrive à convaincre tous les partenaires qui m'entourent jusqu'au recruteur après c'est la période d'essai et l'intégration sociale au niveau des collègues et des managers qui n'a pas toujours été facile bien que je communique bien en tout cas à partir du du moment où j'avais accepté mes handicaps parce que c'est la face voilà avant c'est pas facile mais après on n'a pas forcément on a beau dire je pense que les personnes qui accompagnent en job coach peuvent le témoigner elles peuvent dire la même chose que la personne en situation elle-même disait au recruteur ou au manager mais comme c'est un job coach on va l'écouter parce que c'est l'experte voilà j'ai eu ça des situations comme ça en formation ou en entreprise donc c'est un peu un parcours du combattant des fois on nous dit oui c'est bien d'inclure des personnes handicapées mais un peu on nous jette un peu dans la cage au lion bah très bien il faut que l'entreprise s'adapte bah c'est sur le terrain mais en fait c'est des fois nos dépens des situations même s'il y a soit disant une bonne mission handicap bah le manager bah voilà et du coup là pour vous dire je suis en j'ai fait le parcours classique le beau parcours pas classique mais avec Cap Emploi les passes et les compagnies donc ça c'est super voilà c'est super les passes c'est important d'en profiter et n'hésitez pas à demander même si on vous le propose pas va demander à votre conseiller les passes il pense peut-être pas il y a 10 milliards de choses à penser voilà et après en entreprise bah il y a les missions handicap les passes peuvent aider et là j'ai réussi à faire un stage dans l'animation auprès de seniors à la ville de Paris au KSVP le manager m'a vite accepté il y a eu un temps d'adaptation et j'ai pu être entendue écoutée et pour la première fois dans ma vie je me suis sentie intégrée à ma place dans une entreprise et ça m'a fait beaucoup de bien et c'est super important ce sentiment là et voilà bon ça c'est une candidate pour Asperteam il faut qu'on les retrouve mais ça franchement elle va finir en entreprise c'est sûr alors qui fait la relation entre les entreprises et ce type de profil exactement Arpège donc déjà une chose importante tout le monde peut venir à nous les jeunes directement les parents les profs les conseillers en insertion pro vous les AESH tout le monde voilà c'est important de le dire tout le monde peut rencontrer rentrer en contact avec nous et nous on fait deux choses on organise des actions donc des visites d'entreprise on prend des groupes de jeunes on les amène dans les entreprises on leur fait visiter on leur fait découvrir le monde de l'entreprise donc dès 15 ans on les fait échanger avec des collaborateurs qui leur présentent des métiers le but c'est qu'ils aient une visibilité sur tous les métiers qui existent et qu'ils se rendent compte justement lorsqu'ils sont en entreprise alors on ne va pas forcément mettre les pieds dans le plat dans le monde du handicap mais au moins ils peuvent se rendre compte est-ce que je peux travailler dans une entreprise en open space est-ce que je peux travailler dans une usine où il y a beaucoup de bruit mais au moins ça leur permet de s'immerger dans le monde de l'entreprise donc des visites d'entreprise des présentations et métiers également donc il y a des collaborateurs qui viennent directement en classe aussi pour présenter leur métier et échanger directement avec les jeunes on organise aussi des coachings pro donc pareil en entreprise ou dans les établissements sur des sujets comment favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap on fait des simulations d'entretien on met les jeunes en mode faux entretien donc c'est des vrais entretiens qui sont organisés mais après il y a un débrief où ok là j'ai évoqué mon handicap est-ce que je l'ai bien évoqué est-ce que j'ai pas été trop loin qu'est-ce que je peux dire en fait et là il y a les recruteurs qui échangent directement avec le jeune pour présenter justement et le préparer aux entretiens on a aussi un dispositif de mentorat on a un chef de projet mentorat on accompagne les jeunes donc là c'est pour un accompagnement un peu plus long de 6 mois à 2 ans donc en fonction de leurs problématiques et là ils ont un collaborateur dédié formé qui les accompagne voilà pendant 6 mois à 2 ans donc ça c'est la partie action donc c'est pour découvrir le monde de l'entreprise et surtout ça peut être un tremplin pour les jeunes parce que les jeunes ils créent du réseau ils peuvent être en contact et continuer la relation avec les collaborateurs et c'est ça on fait des rencontres en fait et on a aussi Emilie en t'entendant tu m'as donné ta carte tout à l'heure tu me l'as redonné mais tu l'as donnée à cette jeune fille on se connait déjà exactement ah bon elle était à l'anniversaire d'Arpège il y a 10 jours on sait bon bah c'est sûr ça va bien se finir et en parallèle on a un pôle insertion on a deux chargés d'insertion qui recueillent les candidatures de stage d'alternance et d'emploi des jeunes et qui mettent en lien justement ces candidatures on les envoie à toutes les entreprises les employeurs alors c'est des employeurs publics et privés c'est important on a la mairie de Paris on a les ministères aussi qui font partie d'Arpège on leur envoie les candidatures et les profils des jeunes on les met en lien avec les entreprises voilà c'est du travail on ne fait pas des miracles c'est important de le dire je pense qu'on sait tous que l'emploi des personnes en situation de handicap c'est un travail de dentelle c'est la broderie c'est du sur-mesure par contre la force d'Arpège c'est qu'on a un réseau on a des missions handicap qui sont notre porte ouverte on ouvre la porte en fait aux jeunes à des entreprises auxquelles ils ne pourraient pas avoir accès je vous remercie parce que donc nous on n'est pas spécialisés 150 employeurs et ça augmente continuellement pour le coup on accompagne de plus en plus de jeunes aussi et grâce à vous merci pour cette invitation j'ai cherché des témoignages justement de jeunes TSA et des tuteurs et j'ai échangé hier avec un jeune Brahim qui est en stage actuellement alors chez L'Oréal il fait un stage métier en tant que technicien informatique son stage est encore en cours et je l'appelle pour lui dire est-ce que tu peux me dire comment ça se passe et j'ai été bouleversée la première chose qu'il m'a dit c'est Émilie je voulais te remercier du fond du coeur grâce à toi je fais un stage merveilleux un peu comme le témoignage que tu viens de nous faire je ne pensais pas que c'était possible je suis accueillie comme jamais j'étais accueillie en stage et c'est tellement valorisant pour moi donc déjà j'ai eu le retour de Brahim et en parallèle j'ai eu aussi le retour du tuteur que j'ai eu au téléphone et là on a parlé d'aménagement parce que ces actions justement et ces stages permettent de mettre en avant quels sont les aménagements dont les jeunes ont besoin et c'est ça qui est important au delà de se dire il est autiste c'est quels sont les aménagements dont ils ont besoin en stage et en emploi et c'est là où on a parlé de la sensibilisation des collaborateurs parce que tous les collaborateurs en fait qui ne sont pas sensibilisés c'est compliqué pour eux d'accueillir aussi un jeune il m'a indiqué aussi l'importance de l'emploi accompagné que ce soit pour le jeune ou pour les collaborateurs on a parlé de cadres on a parlé de relationnels de situations qui sont plus compliquées que d'autres enfin c'est vraiment et c'est au profit du jeune parce que ça il y a une transmission qui va être faite justement pour son prochain stage et de stage en stage cette liste d'aménagement va être affinée jusqu'à sa remise en emploi merci c'est vraiment super ça fait plaisir d'entendre tout ça je ne connaissais pas tous ces dispositifs c'est encourageant alors maintenant monsieur Tran racontez-nous Tran 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 oui vous avez essayé tout à l'heure de le dire en vietnamien je n'ai pas sûr de répéter c'est un nom vietnamien donc c'est imprononçable même pour moi-même c'est compliqué donc notre projet je ne sais pas est-ce qu'il y a une slide pour présenter il n'y a pas de slide j'arrive donc notre projet s'est lancé il y a 3 ans parce que je suis papa d'un enfant qui est autiste sévère donc il ne parle pas il s'appelle Alexandre il ne parle pas il n'écrit pas il était sorti de l'école à 13 ans comme beaucoup quand ils n'ont pas les mêmes compétences que les autres et donc moi j'étais cadre dans l'industrie de l'aluminium transformation de l'aluminium et j'ai quitté ça pour créer un chemin d'avenir pour Alexandre et puis d'autres enfants neuro atypiques comme lui donc c'est pas seulement l'autisme mais on va considérer l'ensemble des troubles neuro-développementaux pour créer un projet qui va consister à déconstruire un peu la façon de concevoir l'emploi déjà puisque donc aujourd'hui là vous avez une représentation de ce que c'est que le projet aujourd'hui donc il y a trois structures la première c'est AFUTÉ qui est une association qui a été créée il y a trois ans Association pour la formation universelle aux tâches élémentaires c'est l'acronyme AFUTÉ on veut affûter les compétences des jeunes porteurs de handicap comme ça deuxième structure c'est Biscornu qui s'est lancée en même temps je l'ai écrit il y a trois ans donc c'est un traiteur événementiel pour montrer démontrer par l'exemple que c'est possible de faire travailler des porteurs de handicap même sévères qui ne parlent pas dans un métier donné j'aurais pu choisir des sacs à main ou des meubles ou autre chose c'est juste que le domaine universel de la cuisine permet de passer le message plus facilement c'est tout donc j'ai choisi ce domaine pour cette raison et on aime bien manger en France et en ce moment même d'ailleurs pendant qu'on parle il y a un concours cuisine inclusif à l'école du casque qu'on organise avec des meilleurs ouvriers de France des chefs étoilés champions du monde des arts sucrés le MOV de cette année et ils sont avec des jeunes d'Affuté en train de faire avec l'équipe Chanel donc c'est l'entreprise Chanel ils sont en brigade il y a un jeune porteur de handicap avec un salarié de Chanel sous la houlette du chef étoilé ou meilleur ouvrier de France ils ont trois heures en ce moment moi-même pour faire la meilleure recette et puis moi je repars juste après pour être le jury enfin faire partie du jury donc je vais manger je ne vais pas manger avec vous je vais manger là-bas on peut vivre je crois qu'il y a quelqu'un qui doit m'accompagner tout à l'heure moi-moi-moi voilà donc c'est juste un outil de sensibilisation à l'inclusion mais là dans un cas comme celui-là le test de l'inclusion ce n'est pas le jeune qui est en testé c'est le chef parce qu'en fait celui qui va devoir apprendre à se mettre à savoir parler se comporter savoir être comme il faut c'est le chef étoilé c'est le mof donc c'est une façon de démontrer par l'exemple que les meilleurs d'un domaine donné peuvent aussi faire de la transmission à d'autres et c'est cette excellence collective qu'on essaie de construire pour que les meilleurs d'un domaine donnent la main en fait à d'autres qui ont d'autres façons de faire se mettre à leur niveau aussi pour leur expliquer ce qu'ils attendent d'eux et les emmènent dans un emploi dans une formation et dans un emploi donc ça c'est juste une représentation aujourd'hui même c'est pour ça j'en parle et vous prenez en charge combien de personnes ? alors affûté donc aujourd'hui il y a 50 de jeunes qui sont en formation dans les entreprises je vais expliquer le modèle et puis là on a le ministère du travail qui nous accompagne en nous ayant donné les moyens via Pôle emploi et le dispositif AIF aide individuelle à la formation de pouvoir déployer ce programme de formation d'affûté à l'échelle nationale pour 200 jeunes donc on a 200 places à pourvoir dans les entreprises et ça c'est affûté qui forme les porteurs de handicap je me suis absenté une seconde pour le slide mais c'est que de l'autisme et du TSA tout le trouble neurodéveloppemental dyspraxie tous les multidis ok ok affûté c'est l'organe de formation et Biscondu c'est un démonstrateur par l'exemple que ça marche et puis Chaméléon c'est une structure qui est en création aujourd'hui même d'ailleurs Chaméléon va accompagner les grandes entreprises et les entreprises pour intégrer les porteurs de handicap chez elles donc ça veut dire et chez elles dans l'emploi et sous forme de services donc typiquement on fait de l'accueil de sociétés dans des entreprises donc avec des jeunes porteurs de handicap autistes ou autres peu importe donc voilà alors maintenant l'originalité du projet c'est qu'on déconstruit le travail c'est à dire que jusqu'à présent on a plutôt des carrés puis on essaie de faire entrer nos enfants dans des carrés même s'ils sont en triangle ou en rond et c'est ça qui ne va pas en fait quand on va parler d'adaptation de l'entreprise ou des jeunes à l'entreprise en fait on essaie toujours de viser le poste de travail pour que nos enfants aient les compétences du poste de travail et hop ils sont en emploi donc c'est ce que fait Arpège avec des jeunes qui ont la capacité de faire ça nous on s'adresse à des jeunes qui n'ont pas forcément les mêmes compétences comme mon fils et donc on va reprendre le sujet d'une autre manière puisqu'on va déconstruire la façon d'organiser les équipes et le travail donc ce qu'on fait avec Affuté c'est décomposer le travail en tâches une tâche et pas un poste une tâche une tâche ça peut être éplucher des carottes voilà ça c'est une tâche une tâche ça peut être répondre à un appel téléphonique d'accord on décompose tout d'un métier donné en plein de tâches et dans l'ensemble des tâches qu'on a diagnostiquées on va définir celles qui sont élémentaires donc on va appeler ça des tâches élémentaires pourquoi ? parce qu'elles sont représentables avec ce qu'on appelle des Futé donc on a baptisé notre méthode d'apprentissage les Futé ça veut dire des fiches universelles de tâches élémentaires on représente tout avec des dessins sans mots sans chiffres comme ça on s'affranchit de la barrière de la langue et c'est valable avec des jeunes qui seront en Chine ou aux Etats-Unis ou en France et c'est un langage universel donc on représente le plan de travail quels sont les ustensiles les ingrédients où est-ce qu'on les place comment on fait les gestes avec quels instruments c'est du PECS c'est du PECS exactement mais poussé dans le moindre geste ça veut dire chaque enchaînement est décrit précisément et sous forme de dessin c'est important plutôt que sous forme de vidéo ou de photo pour éviter qu'il y ait une contextualisation trop forte c'est le cas du PECS tout à fait exactement oui mais il y a d'autres méthodes d'apprentissage qui sont plutôt photo-vidéo et donc quand on dégage l'environnement de travail ça permet aux jeunes de se concentrer vraiment sur le geste sur la tâche sur l'ustensile plutôt que de dire ah oui mais il y a un truc qui est bizarre c'est pas dans cet environnement là dans la photo donc voilà donc on va que sur l'essentiel et cette description qui est effectivement très détaillée permet à chacun à la fois d'avoir le matériau pédagogique pour les emmener dans l'apprentissage de la tâche et à la fois d'être un support de travail parce que la mémoire fait aussi partie des problèmes pour ces jeunes là donc ça veut dire que comme ils ont toujours le support à cause d'eux ils peuvent se rappeler ils ont besoin de se rappeler de ce qu'il y a à faire ça c'est la méthode ensuite l'originalité suivante c'est qu'on forme en entreprise donc nous on va transformer les employeurs en formateurs pour accueillir et former nos enfants pour cueillir cette non seulement prise de conscience mais également ce discernement sur les capacités de faire certaines tâches donc on travaille aujourd'hui avec le groupe Compass Elior Sodexo pour la restauration le groupe Accor pour l'hôtellerie le groupe GSF propreté nettoyage on est en train d'attaquer la vigne et l'idée c'est de pouvoir développer une bibliothèque de métiers bibliothèque de tâches de tâches pas de métier et pour chacune de ces tâches là on va référencer en fait les différents axes de complexité ça veut dire éplucher des carottes ça demande motricité fine ça demande de travailler dans le froid ça demande etc donc on va tout catégoriser et à l'inscription des jeunes chez Affuté on va poser un questionnaire aux parents ou aux structures qui nous envoient le jeune en disant je lasse mes lacets tout seul alors vous voyez j'ai pas de lacets moi mais je lasse mes lacets tout seul ça donne une première indication de motricité je m'arrête au petit bonhomme du feu rouge au passage piéton ça donne une autre indication je respecte les consignes visuelles je comprends ce qu'il m'est demandé etc. donc vous voyez tout un questionnaire comme ça qui nous permet exactement de matcher le profil du jeune à l'inscription et ce qu'on aura fait avec Chaméléon dans le diagnostic des tâches d'une entreprise pour chacune des tâches et après on va construire avec l'entreprise ce programme de formation qui va être la somme de ces tâches élémentaires qu'on aura représentées visuellement et ce sont les professionnels des entreprises qui vont former avec ce dispositif AIF nos enfants à leur métier et à ces tâches là et après à la fin de la formation on va dire ils sont capables de faire une tâche deux tâches dix tâches vingt tâches et on aura au préalable dans le diagnostic avec l'entreprise diagnostiquer combien d'emplois ça peut représenter sur chacune des tâches exemple avec Compass quand on a fait le diagnostic des tâches élémentaires chez eux ils avaient fait douze tâches au début c'est pas grand chose mais les douze tâches représentaient déjà 1100 emplois dans leur simple groupe 1100 emplois pour maîtriser douze tâches d'accord donc en fait le principe il est là de le faire avec des gros donneurs d'ordre nous on attaquera la face plutôt par les gros employeurs en disant tu serais pas ingénieur non j'aime bien les concepts et donc l'idée c'est simplement de mailler le territoire national avec des cuisines de restaurants d'entreprises qui vont comme ça être partagées les après-midi quand ils bossent pas puisqu'ils font tous à manger le matin mais après-midi ils sont tous libres donc on demande simplement de partager les cuisines et que les chefs de ces cuisines là les accueillent et les forment sur quatre heures par semaine et huit heures de plus les jeunes vont venir dans l'équipe pour bosser à appliquer ce qu'ils auront appris avec le chef ça c'est pour la cuisine et on fait pareil avec les autres métiers on le fait sur des métiers manuels on le fait sur des métiers tertiaires donc avec par exemple là on est en discussion avec EY Ernst & Young cabinet d'audit financier qui ont des jeunes porteurs d'handicap ils en sont à 80 ils devraient être à 350 porteurs d'handicap dans leurs effectifs donc ils ont un problème puis déjà ça ne se passe pas forcément très bien avec ceux qu'ils ont du coup on va repenser leur organisation de travail donc là c'est du tertiaire comment on fait c'est comment ils changent d'équipe d'une fois sur l'autre comment on s'est organisé pour les tâches élémentaires etc. dedans vous voyez un peu la logique donc on déconstruit la façon de penser le travail pour dire à l'employeur ouais enfin tu penses qu'intégrer un jeune c'est simplement de lui dire t'as les compétences puis tu viens chez moi une fois t'as les compétences d'un poste donné et nous on va dire non non c'est pas comme ça qu'on fait de l'inclusion enfin pour ce public là neuro-typique ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre tout son métier le décomposer et le recomposer avec lui pour que l'organisation d'une équipe elle permette d'avoir des temps partiels ou des temps pleins en fonction de la compétence acquise sur plus ou moins de tâches élémentaires acquises dans ces formations voilà ce qu'on fait avec Affuté Chaméléon c'est l'organe d'analyse d'audit avec les entreprises Affuté on va mailler le territoire national avec plein de cuisine plein de grandes surfaces parce qu'on va lancer chez Leclerc j'ai oublié de le dire tout à l'heure Leclerc je voulais t'arrêter par contre non non mais parce que on a un tas de respectés mais non non vous avez compris le principe j'ai compris c'est extraordinaire bravo c'est super non mais tu finalement tu disais que tu faisais du sur-mesure mais tu as industrialisé le sur-mesure exactement en fait le concept c'est simplement de se dire comment offrir une solution au plus grand nombre en sachant que la complexité elle est finalement peut-être de l'autre côté de la barrière c'est à dire dans les entreprises d'avoir juste des carrés on est tellement normé tellement on réfléchit pas vraiment sur une façon de déconstruire des modèles et de repenser les modèles avec elles avec les entreprises en les accompagnant c'est peut-être le moyen le plus pertinent de trouver un gagnant-gagnant se retrouver un peu à la frontière la bonne frontière c'est du judo bravo et bien écoutez vous avez intérêt à bosser ensemble parce que là franchement vous êtes super complémentaires et on va finir mais je vois tout le monde se connait en fait moi je connais ces personnes donc je suis content d'être venu on va finir par notre superstar avec 15 minutes de retard en étant autiste c'est hyper compliqué du coup à gérer c'est vrai ? non pas 15 on m'avait dit 11h55 bon c'est pas grave ça vous campe un petit peu du coup la personnalité que je peux être je ne savais pas alors moi à mon tout petit niveau j'interviens auprès de beaucoup moins d'entreprises mais je ne suis pas une sachante je suis une vivante et quand je donne des conférences en entreprise c'est ce qui plaît aux gens c'est que je témoigne d'un vrai vécu alors j'ai la chance j'ai été diagnostiquée quand j'étais jeune il y a 4 ans et après une vie passée dans l'incompréhension réciproque dans l'exclusion dans l'agression dans le harcèlement dans la solitude parce que du coup on sait on pressent qu'on a quelque chose qui ne fonctionne pas comme chez les autres et plus on est à la marge plus on va avoir tendance à s'invisibiliser et plus on s'invisibilise plus ça dérange les petits camarades de l'école qui eux ne comprennent pas pourquoi vous préférez être tranquille dans votre coin plutôt qu'aller vous mêler aux discussions qui n'ont absolument aucun intérêt à mon sens diagnostiquée il y a que 4 ans et heureusement en fait que ça n'a été que quand j'étais adulte parce que je suis née en 77 1900 parce qu'un de mes fils m'a demandé l'autre jour de préciser en 77 si j'avais été diagnostiquée de certains troubles ça n'aurait sûrement pas été l'autisme j'aurais pu être diagnostiquée de j'en sais rien bipolaire, schizophrène ce que vous voulez et donc j'aurais sûrement été mise sous médication ou avec un accompagnement qui n'aurait pas été en adéquation avec ce que je suis vraiment et quels sont mes besoins donc après une vie à la marge et puis à subir quand même beaucoup de harcèlement d'agressions physiques et sexuelles je fais partie des 88% de femmes qui ont vécu au moins une agression sexuelle au cours c'est pas grave c'est mon anti-sèche mais merci au cours de sa vie ça commence jeune ça commence au collège quand certains professeurs ne savent pas garder leurs doigts dans leur poche ça continue dans la rue quand on est une femme autiste une personne autiste de façon générale mais une femme autiste on ne voit pas le mal pour moi tout le monde il est beau tout le monde il est gentil je ne prête pas de mauvaises intentions aux gens parce que moi j'en ai pas je vois pas les sous-entendus les non-dits l'implicite etc donc quand je vois un groupe d'individus qui est sur mon chemin ma route pour aller sur mon trottoir pour aller à ma boulangerie je ne me pose pas de question juste je compte le nombre de pas je suis tout le temps en train de compter 327 pas pour aller à ma boulangerie s'il y a une poubelle jaune ou des gens qui sont sur mon chemin je suis obligé de rajouter le nombre de pas qui me permettent de contourner pour arriver à la boulangerie sinon si je m'arrête à 327 alors que j'ai contourné des poubelles jaunes je n'arrive jamais à la boulangerie donc ces personnes-là j'étais en train de compter le fait qu'il ne fallait tant de pas en plus et donc concentrée sur ces chiffres-là je n'ai pas fait attention peut-être aux signes qui auraient dû m'alerter sur un quelconque danger et donc en sortant de la boulangerie je ne suis pas rentrée chez moi tout de suite je suis rentrée après un viol collectif donc de ces 5 individus et cette partie agression c'est quelque chose qui continue aussi en entreprise avec des déclarations plus ou moins fines mais que je ne vois pas forcément on me demande si je veux boire un verre alors j'ai un collègue masculin qui est là du coup quand il me propose de prendre un café je sais que c'est gentil il n'y a pas de sous-entendu mais ça nécessite quand on est en entreprise d'avoir quelqu'un dans le collectif qui est alerté sur le fait que vous êtes autiste ou avec un trouble du neurodéveloppement parce que comme vous êtes dans l'incapacité de voir le mal avoir des collègues qui peuvent vous alerter sur le fait que tel comportement d'un collègue peut-être n'est pas tout à fait bien comme il faut ça peut vous aider à titre d'exemple donc en fait pour refaire le lien je passe mon bac je fais des études et je commence à travailler bien planqué dans mon salon c'était super en indépendante pas d'interaction sociale le minimum professionnel ça se passait tellement bien marié un premier enfant qu'un jour j'ai décidé d'aller en entreprise parce que j'étais hyper optimiste en fait je me suis dit ça y est je suis grande donc ça a bien se passé et donc je me suis dit tu n'avais pas encore du diagnostic ? non c'était à 30 ans en 2007 et donc hyper optimiste je me dis comme ça j'aurai un salaire fixe et des congés payés comme tout le monde et en fait quelques semaines après avoir commencé ce poste j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'indicible qui était une espèce de reproduction à l'échelle adulte de ce qu'on peut vivre dans les cours de récréation en fait l'entreprise c'est une cour de récréation pour adultes dans laquelle on peut retrouver les mêmes déviances harcèlement etc en tout genre et un jour j'ai un de mes patrons donc ce patron en 2007 on rentre d'un rendez-vous client on fait le tour du quartier il me dit tiens on va faire le tour du quartier on a des trucs à se dire j'ai rien à te dire mais bon t'es mon patron je te suis donc on fait le tour on revient on s'est rien dit et là il me dit avant de remonter il faut que je te dise tu dois avoir conscience qu'il y a 50% des hommes de cette terre qui veulent coucher avec toi attention autiste en action 50% c'est énorme donc je suis en train de calculer par rapport au nombre d'individus sur terre ce que ça peut représenter c'est quand même très très exagéré donc je ne réponds rien et il me dit pour être clair moi je t'ai vu on est à un mètre l'un de l'autre en même temps donc je réponds rien non plus parce que vraiment je ne voyais pas où il voulait en venir il dit pour être encore plus clair je veux coucher avec toi mais non c'est pas possible t'es marié je suis marié on n'est pas mariés ensemble or l'article 212 du code civil dit que quand on se marie on doit fidélité accompagnement tout ça à son conjoint et donc je lui ai vraiment répondu ça peut-être pas sur ce ton là mais c'était très très enfin je lui ai fait la leçon quoi et du coup il me dit ah ok très bien bon bah ok je voulais juste que tu connaisses la nature de mes sentiments pour toi et donc là je me suis permis de lui dire que sentiments enfin je sais pas si c'était vraiment des sentiments le fait d'avoir envie sexuellement de quelqu'un mais bon après c'est un autre débat donc on est remonté et puis après ça a été beaucoup de harcèlement du coup de mise à l'écart placardisée etc mais il s'est quand même passé quelque chose de très beau sur les 9 mois où j'ai travaillé dans cette entreprise c'est que j'ai pris en stage une jeune fille la fille d'un autre patron en stage observation de seconde elle est rentrée dans la pièce ça a été un effet boomerang c'était moi c'était moi qui passais la porte quelques années plus tôt 15 ans d'écart mais même physiquement alors à beaucoup de personnes qui sont autistes ont les cheveux longs parce qu'on ne supporte pas qu'on nous touche les cheveux donc on les coupe un minimum tous les 3 ans la dernière coupe c'était en 2020 pour éviter qu'on nous touche et ça a été l'une des plus belles semaines de ma vie parce qu'en termes de compréhension c'était tellement fluide tellement simple on n'avait même pas besoin de parler et ça c'est génial de ne pas être obligé de parler quand même ou de subir les paroles des autres vous pouvez venir me parler à la fin mais parfois c'est un peu compliqué parce qu'en plus d'être autiste je suis évidemment multi TND donc TDAH multidis alors le TDA pas sans H le TDA compensé par un côté HPI mais partiellement compensé j'ai deux enfants qui sont aussi HPI mais TDAH et au bout d'un moment l'intuition les facilités ne suffisent plus du tout et les difficultés se font jour et de façon assez sévère à l'âge grand autiste jeune adulte il est trop tard je suis le maître du temps donc j'ai juste regardé ma montre rien d'intentif t'as dépassé deux minutes ton temps de parole maintenant je te taquille et tu m'as touché oh pardon et du coup en fait cette personne-là cette jeune fille était en processus de diagnostic d'autisme Asperger à l'époque on disait ça je ne savais pas ce que c'était j'avais la vision de l'autisme le petit garçon non-verbal non-communiquant sauf qu'après j'ai appris que c'était une autre forme de communication et donc les idées reçues que tout le monde peut avoir et donc j'ai commencé à me renseigner j'ai fait des tests qui n'avaient pas de visée scientifique sur internet mais qui m'orientait à 99% sur le diagnostic donc on n'est jamais trop sûr j'ai fait faire les mêmes à mon mari 100% neurotypique donc on s'est dit il y a peut-être un entre deux il m'a dit tu devrais peut-être prendre rendez-vous avec un médecin pour te faire soigner c'est pas une maladie donc j'ai voulu prendre rendez-vous dans les hôpitaux parisiens deux ans d'attente je me suis dit bon attends t'as 30 ans t'es une grande dame tu te suradaptes tu es sûr qu'on pense depuis toujours là tu vas le faire en bonne intelligence que je pouvais trouver et je me suis dit ça va le faire parce que je suis pas déficiente intellectuelle donc je vais apprendre de mes lectures sauf que du coup ce chemin que j'ai essayé de faire vers les neurotypiques pendant très longtemps donc de 2007 à 2018 vers cette espèce de frontière invisible qui nous sépare j'étais la seule à faire ce chemin là donc eux ne le faisaient pas forcément ils n'étaient pas au courant et j'en veux absolument en personne mais au bout d'un moment cette frontière indisible s'est transformée en gouffre en 2018 à force de surcompenser tout le temps tout le temps j'ai jamais été mise à défaut professionnellement parce que comme toutes les personnes autistes je suis hyper fidèle hyper loyale je fais ce qu'on me dit même plus parce que je ne connais pas mes limites et ça c'est un gros sujet aussi en entreprise donc quand je suis sollicitée par les entreprises pour parler des troubles du neurodéveloppement beaucoup beaucoup là depuis 6 mois c'est vraiment la grosse demande donc c'est bien c'est que ça avance l'idée c'est de donner des clés de lecture aux managers et aux patrons et aux référents handicap qui n'y connaissent absolument rien et aussi au collectif de travail pour savoir comment apprendre à vivre les uns avec les autres et encore une fois c'est important d'avoir quelqu'un qui est vigilant autour de vous là je travaille donc à la fois à mon compte et je travaille à temps partiel pour le GNCRA et j'ai ma responsable il n'y a pas très longtemps qui m'a dit Lali tu fais trop d'heures il va falloir que tu récupères parce que tu as l'air fatigué quand même et c'est hyper précieux et quand je suis arrivée le lendemain elle m'a demandé si je pouvais faire une introduction une présentation auprès de mes collègues qui travaillent quand même au GNCRA donc le groupe national des centres de ressources autisme sur ce qu'est l'autisme je ne sais pas quand même ils travaillent là depuis avant moi ils doivent savoir ce que c'est alors oui dans la théorie mais en fait l'idée c'était plus de leur expliquer ce qu'est mon autisme et la façon dont il se manifeste et notamment en emploi je n'ai pas les mêmes spécificités qu'un autre notamment sur la partie sensorialité qui est un gros gros sujet donc là les flashs dans la figure le moteur qui tourne tous les bruits des gens qui ont le ventre qui commencent à gargouiller etc. je les entends je suis hyper acousique et donc je me balade j'ai le droit je leur ai demandé si j'avais le droit de me balader avec un casque anti-bruit sans qu'ils prennent ça pour de la malpolitesse donc je les entends parler mais ça me coupe des bruits parasites pouvoir me lever pendant les réunions parce que là vous voyez je commence à me balancer parce que ça devient vraiment difficile j'intellectualise mon fauteuil c'est un peu étrange mais au bout d'un moment le toucher est tellement compliqué que là c'est difficile j'ai envie de me lever de sauter de faire du flapping et tout ça que je ne fais pas en société en fait je ne suis pas conférencière je suis actrice au quotidien parce que je 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 tiens un rôle que j'arrive à adapter en fonction de ce que je pense que la société attend de moi mais c'est en permanence il n'y a que chez moi que je suis moi que je suis moi mais que chez moi que je suis moi et chez moi aussi du coup et donc cette surreprésentation constante 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 il y a très très peu de personnes même dans le réseau amical parce qu'on peut avoir des amis quand on est autiste alors on les choisit du coup puis alors c'est pas la peine de me dire à la fin tiens je vais te présenter ma chinette elle est autiste elle aussi ouais ok ça veut pas dire je vais m'entendre avec elle personne ne vient jamais me dire je vais te présenter ma chinette elle est bretonne elle est blonde elle est machin enfin non par contre elle est autiste oui ça ne garantit rien en termes de je connais les gens de la creuse si tu veux mais alors je crois que c'était la Corrèze et moi aussi en plus je connais pas mal de gens de Corrèze et très souvent alors dans une même journée je vais m'entendre dire je vais m'entendre dire t'as pas l'air autiste le fameux t'as pas l'air autiste alors j'ai pas non plus l'air d'avoir dyspraxique dysphasique dysgraphique TDAH j'ai pas l'air d'avoir ça a un peu changé ça quand même t'as pas l'air autiste non ah il y a encore peut-être en tout cas moi je l'entends non 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 mais parce que là on est sur vous êtes des entre guillemets légers pardon je sais qu'il y a un grand débat entre les lourds et les légers mais tu es une personne extrêmement insérée etc alors même s'il y a des difficultés tu es une personne extrêmement insérée moi je te mets mon fils ici je t'assure qu'il a l'air autiste oui mais disons que c'est comme si tu disais il se trouve que j'ai d'autres comorbidités parce que sinon c'est quand même vraiment pas drôle jamais on me dira t'as pas l'air d'avoir une ostéoporose d'avoir de l'arthrose d'avoir de l'endométriose ou ces trucs en ose t'as pas l'air d'avoir vécu de cancer féminin t'as pas l'air d'autres types de handicap et de lourdeur de handicap par lesquels j'ai pu passer dans lesquels je suis encore au quotidien ça on me le dira jamais on ne dira jamais à mon frère diabétique t'as pas l'air d'avoir un diabète t'as pas l'air d'être diabétique ça veut rien dire chacun a son propre air enfin on est des individus et ça c'est la première slide quand je fais une intervention c'est la différence entre l'intégration et l'inclusion et je rebondis sur ce que vous disiez justement parce que vous avez vu cette démarche inclusive et les gens souvent vont confondre les deux l'intégration c'est qu'on permet à des individus qui ne vous ressemblent pas qui ne ressemblent pas forcément au collectif de travail avec leur propre spécificité de rentrer dans le collectif de travail mais on leur demande quand même de se conformer de s'assimiler de se modifier pour pouvoir répondre à la norme de l'environnement de travail alors que l'inclusion c'est vraiment prendre la personne dans toute son individualité telle qu'elle est et c'est à ça qu'on doit attendre mais pas uniquement pour les personnes autistes pour n'importe qui à l'individu et c'est le j'ai presque fini deux minutes et c'est le et c'est vraiment le message que j'essaye de faire passer et très souvent les gens en fin de conférence viennent me voir en me disant votre première slide elle est géniale parce que c'est très très visuel moi j'ai besoin de trucs assez visuels et après évidemment avec tous les bons conseils qui me concernent je prêche ma paroisse du coup pour peut-être des futurs employeurs quoique ce que je dis aussi c'est que créer un terrain favorable avec les aménagements de travail qui vont bien c'est un petit peu vous garantir la fidélité du collaborateur parce qu'une personne qui est en situation de handicap qui a vécu beaucoup de vicissitudes dans d'autres vies professionnelles et qui trouve enfin un terrain favorable avec des aménagements qui sont faits j'ai bénéficié d'aménagements de la GFIP pour un casque audio ici et bien en fait la personne a envie de rester elle ne va pas partir tous les trois ans ailleurs ça vaut pour tous les collaborateurs ça vaut pour tous les collaborateurs comme on dit que toutes les méthodes comportementales valent pour les enfants et c'est pour ça comme finalement une conférence sur un type de handicap et je ne parle pas que de l'autisme c'est beaucoup de TND ces derniers temps mais c'est handicap invisible c'est vraiment mon sujet de prédilection vous verrez sur les réseaux sociaux que je à chaque fois qu'il y a une journée nationale ou internationale je fais un carousel sur les différents types de handicaps invisibles le 14 novembre c'était le diabète donc un petit carousel où j'explique un petit peu ce que c'est de façon synthétique je me renseigne beaucoup ça me donne beaucoup de temps et après quels sont les aménagements qu'on peut imaginer pour cette personne là en emploi c'est histoire de pouvoir d'abord ça m'acculture et puis en plus ça permet aux entreprises il y a des entreprises qui les reprennent et qui le jour J les diffusent sur leur réseau pour inclure la personne et effectivement ce qui est bon pour un individu est bon pour tous et attention dans les histoires d'aménagement et de compensation on parle toujours d'aménagement raisonnable du poste de travail ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'aller déployer des milliers d'euros pour une personne pour un besoin spécifique il faut rester raisonnable dans son accompagnement mais n'importe quel type d'aménagement technique par exemple qui peut être fait pour l'un en général est valable pour les autres bien sûr on voit d'ailleurs les fameuses heures calmes dans les supermarchés je crois que c'est Carrefour qui l'a lancé et bien au début ça a plu bien sûr aux personnes autistes mais finalement ça a l'air de plaire à tout le monde oui alors chez moi c'est le mardi de 14h à 16h heure à laquelle je travaille donc il faut que ça puisse être un petit peu on va leur dire de changer d'accord pour toi chère Lali Lali merci on l'applaudit et on va finir par la représentante de la dérigation interministérielle à l'autisme et aux troubles du neurodéveloppement Laure Albertini les mots de la fin sont pour toi merci merci beaucoup alors d'abord merci à vous tous pour vos présentations et toutes les informations que vous nous avez partagées merci au GNCRA au CRAIF pour cette magnifique organisation et je le dis d'autant plus que moi ça fait 5 ans que je travaille à la délégation interministérielle qui était anciennement pour la stratégie autisme et troubles du neurodéveloppement et qui vient d'être donc remplacée par une nouvelle stratégie pour les troubles du neurodéveloppement national pour les troubles du neurodéveloppement et donc autisme 10 TDAH TDI la semaine dernière ici même donc annoncé par le président de la république et que depuis 5 ans voilà on n'a pas eu enfin moi j'ai pas eu l'occasion d'assister à des réunions qui vraiment rassemblent autant de compétences et d'exemples de tout ce qui peut être mis en place à la fois pour faciliter l'accès au droit et pour faciliter l'inclusion des personnes quelle que soit la diversité de leur profil donc je pense que enfin moi je suis assez optimiste de base mais je pense que vraiment le monde change la société change et bien sûr c'est pas parfait et bien sûr il y a encore des trous dans la raquette et on les a identifiées la question de l'orientation professionnelle en particulier les transitions on sait qu'on est qu'on est forcément enfin qu'on n'est pas encore assez bon et performant sur ces questions là mais quand même je voudrais dire qu'on progresse et ça me fait une transition pour moi je suis là aujourd'hui pour rappeler par rapport à tous les sujets qui ont été évoqués ce matin et illustrés par vous que fait le gouvernement le gouvernement il fait deux types de choses enfin il fait plein de choses mais il fait notamment deux types de choses pour ce qui concerne l'emploi et le handicap c'est d'une part qu'il a élaboré une feuille de route dans le cadre de la conférence nationale du handicap au mois d'avril dernier là aussi également présidé par Emmanuel Macron et qui a annoncé quatre priorités qui étaient l'école l'emploi l'accessibilité universelle et la transformation de l'offre axée au droit donc c'était quatre chantiers visés comme prioritaires je ne vais pas décrire tout ça simplement rappeler qu'en ce qui concerne l'emploi on a atterri sur la nécessité et un objectif voilà qui est assez consensuel d'ailleurs qui est celui du plein emploi pour tout le monde c'est à dire pas seulement que pour les personnes qui n'ont pas de handicap d'ailleurs les personnes qui n'ont pas de handicap là je ne vais pas être optimiste mais en fait en réalité ça n'existe pas d'autant plus que dans une vie il peut arriver beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné ou à un autre on est limité déjà quand on porte des lunettes par exemple et bien on est déjà un peu limité et donc en vieillissant ça ne s'arrange pas et notamment dans l'objectif du plein emploi il y a aussi l'emploi des alors il y a le sujet de l'emploi des jeunes donc on a vu que c'était une question mais il y a aussi le sujet du maintien en emploi et de l'emploi des seniors voilà on ne va pas rentrer dans le détail mais voilà l'objectif du plein emploi ça concerne tout le monde ça concerne tout le monde avec une grande réforme qui a été largement évoquée qui est celle de l'unification enfin de la coordination des différents des différentes composantes de ce qu'on appelle dans le jargon le service public de l'emploi c'est à dire Pôle emploi Cap emploi l'émission locale dont il ne s'agit pas de fusionner en un seul et même corps mais de de faciliter la coordination et faciliter c'est l'ambition en tous les cas que pour tout un chacun ça soit simple de pouvoir accéder à quelqu'un qui va aider sur les questions de l'insertion et de l'accès à l'emploi donc c'est la raison pour laquelle dès que c'est possible il ne faut pas hésiter que les jeunes s'inscrivent à Pôle emploi ou passent par Cap emploi voilà parce que vraiment plus que jamais il faut le faire c'est extrêmement important je me souviens moi-même quand j'étais étudiante c'était un sujet dont on ne parlait pas tellement notamment quand on fait des études supérieures on ne vous dit pas que c'est hyper important de s'inscrire à Pôle emploi c'est encore plus vrai aujourd'hui et quel que soit encore une fois son statut parce que par là on va et c'est l'ambition de la réforme vraiment accéder à toutes sortes de possibilités pour pouvoir construire son parcours professionnel s'orienter et ce n'est pas simple ce n'est pas simple à aucun âge notamment quand on est jeune donc ça c'est une très grosse réforme à qui s'accompagne par la nécessité de faciliter le travail en milieu ordinaire l'objectif c'est vraiment alors on a dit ah oui on veut supprimer les ESAT non on ne veut pas supprimer les ESAT l'emploi protégé à tout son sens et toute sa place simplement se comprône c'est qu'on ne voudrait pas que des gens soient maintenus dans cet environnement d'emploi protégé alors même qu'ils souhaiteraient pouvoir accéder à un emploi en milieu ordinaire et faciliter les allers-retours aussi parce que la question de la sécurité pour les personnes c'est vrai pour nous tous elle est tout à fait essentielle donc l'objectif c'est ça et faciliter l'accès au droit je ne veux pas non plus la détailler mais les questions de cumul de l'AH avec un revenu du travail la question de l'attribution automatique de la RQTH pour ceux qui ont déjà un dossier à la MDPH avec une information systématique à Pôle emploi bref une facilitation de l'accès au droit et la fluidité plus grande entre différentes aides auxquelles les personnes peuvent bénéficier alors une fois qu'on a dit ça bien sûr que la question de l'accès au droit elle reste elle reste prégnante on le sait tous très bien donc ça c'est le tracé à grande maille ce que propose la conférence nationale enfin ce à quoi aboutit la conférence nationale du handicap et la loi travail pour le plein emploi vient d'être adoptée la semaine dernière voilà avec le sujet qu'évoquait monsieur sur la question du RSA et des 15 heures bon et de toutes les dérogations il faut insister là dessus qui sont prévues dans ce dispositif là parce que nous notre talent en France c'est que on crée des choses et tout de suite on crée tout un tas de dérogations qui fait qu'on voudrait simplifier qu'on n'y arriverait pas voilà mais enfin c'est comme ça et donc dans ce cadre là donc dans le cadre ça c'est la politique du handicap en général et là ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure tous les dispositifs qui permettent d'aider les personnes qui ont un handicap à accéder au travail sont ouverts à tous il n'y a pas la question du diagnostic pas du diagnostic par exemple le dispositif d'emploi accompagné c'est ouvert à tous voilà alors dans ce cadre là et bien le président a donc je le disais tout à l'heure annoncé une nouvelle stratégie qui comporte enfin qui prend la suite de la précédente on s'inscrit dans une continuité dans laquelle l'emploi a toute sa place en particulier dans l'engagement 5 avec d'une part le soutien à l'emploi accompagné tel que ça a été évoqué étant entendu que l'emploi accompagné ou l'accompagnement à l'emploi ne relève pas uniquement que des dispositifs publics il y a toutes sortes d'associations qui peuvent aussi faire de l'emploi accompagné ou de l'accompagnement à l'emploi au titre d'un exercice en libéral donc ça n'est pas que les dispositifs publics qui font de l'emploi accompagné mais en tout état de cause dans le dispositif d'emploi accompagné on constate parce que là pour le coup je disais tout à l'heure on n'a pas de données spécifiques sur le taux de chômage des personnes avec TSA en revanche dans l'emploi accompagné là on a des données et on sait qu'environ 50% de ces personnes qui sont peu nombreuses quand on regarde les chiffres c'est pas beaucoup de monde qui est en emploi accompagné actuellement mais il y a un objectif là aussi fixé dans le cadre de la CNH d'arriver à 50 000 à 30 000 personnes je crois à la fin 2027 50 000 c'est ça oui 50 000 30 000 et pour l'instant on n'y est pas on n'est vraiment pas on est autour de non on est autour de 8 000 personnes et donc là 50% disais-je sont ont un TND voilà relève des TND donc pour nous c'est particulièrement important dans le cadre de notre stratégie nationale de soutenir le déploiement de ce dispositif de la même façon ça a été parfaitement illustré tout à l'heure nous avons également l'ambition de développer un modèle qui permette que les personnes les plus fragiles avec des profils les plus sévères puissent accéder à un emploi en milieu ordinaire sur le modèle de ce qu'a développé notamment l'association VETA et le projet Gloria qui vous a été présenté tout à l'heure donc là une fois qu'on a dit ça je crois que Marie-Lincos l'a dit très bien et ça a été expliqué que ça suppose un montage technique assez complexe bon donc on va essayer de faire en sorte que ça soit plus facile de faire ces propositions-là de répondre aux propositions que font les entreprises puisque comme tu l'as rappelé les entreprises sont prêtes nous côté administration je voilà on est on est moins prêt pour des tas de raisons que je ne vais pas expliquer là mais qui sont liées aux modalités de financement parce que dans notre pays c'est compliqué on distingue le médico-social du sanitaire et puis ce qui relève des compétences de l'État des conseils départementaux donc tout ça fait un ensemble qui n'est pas facile à articuler et on s'efforce puisque je l'ai dit dans un axe qui est prévu par la CNH c'est la transformation et de l'accès au droit c'est aussi la simplification alors je me méfie un peu de ce terme parce que en fait le monde dans lequel on vit n'est quand même pas simple donc il n'y a pas beaucoup de raisons que les efforts qu'on fait pour l'organiser le soient énormément mais on s'efforce c'est un objectif vers lequel on tend de faire en sorte que ça soit quand même en tous les cas au minimum plus cohérent et mieux coordonné je crois que les enjeux de coordination d'ailleurs France Travail en est un exemple tu l'as dit je ne connaissais pas tous ces dispositifs là bon ben voilà c'est que la formation soit plus simple donc ça voilà et puis on va s'efforcer aussi d'outiller mieux à la fois les employeurs et les personnes en développant des projets qui sont multiples comme par exemple un guide des bonnes pratiques du recrutement pour les personnes TSA, TND qui englobera ce que spécialiste Tern tout à l'heure vous expliquait en particulier sur les modalités de recrutement aménagées bon voilà ce sera des recommandations qu'on essaiera de faire dans le cadre d'un groupe de travail qui sera pluridisciplinaire et qui rassemblera évidemment tous les professionnels et puis des personnes concernées de la même façon voilà on va s'efforcer aussi avec le dispositif de formation ARIA que j'évoquais tout à l'heure qui est extrêmement et merci beaucoup soutenu par l'AGFIP d'essayer on a l'ambition de vouloir l'ouvrir aussi à d'autres TND en particulier tout ce qui est dit c'est TDAH parce que voilà on sait qu'en termes de prévalence il y a vraiment beaucoup à faire voilà et puis pour aussi faciliter la reconnaissance des compétences des personnes alors ça c'est plus abstrait mais évidemment par exemple le projet que vous nous décriviez monsieur Tran est extrêmement illustratif je trouve de cette capacité qu'on doit avoir de mieux faire correspondre les capacités de tout un chacun et finalement ça sera un peu aussi le mot de la fin pour moi de dire que ce qui est bon pour ça a été dit aussi pour les personnes TND est bon pour tout le monde on le retrouve à l'école c'est à dire que les aménagements qu'on fait par exemple pour les classes avec les dispositifs d'autorégulation et bien en fait ça bénéficie non seulement aux élèves qui bien sûr sont les premiers concernés mais aussi à tout le collectif et toute la communauté enseignante parce que ça fait évoluer et c'est vers ça que je voulais aller non pas pour faire de l'angélisme à bon prix mais parce que finalement et moi c'est aussi la raison de mon engagement au sein de cette délégation c'est que c'est aussi travailler à une société qui est plus bienveillante et peut-être que la bienveillance c'est dans l'ADN si on regarde l'histoire de l'humanité c'est pas ce qui caractérise l'humanité quand même la bienveillance il suffit de faire il y a une étudiante en histoire qui pourrait le confirmer largement quand on s'intéresse aux phénomènes historiques et aux phénomènes politiques on voit bien que c'est pas forcément toujours ce qui nous guide mais pourtant aujourd'hui voilà en tout cas à travers la mobilisation autour des questions du handicap moi je viens du monde de la maladie j'ai travaillé sur le cancer je travaillais sur le VIH auparavant et donc là aussi ces questions de comment on accepte les personnes qui ont aussi des maladies très graves dans un environnement d'emploi aussi et dans la société en général elles se posent c'est pour ça que ça reboucle avec ce que je disais au départ à savoir que on est tous handicapés d'une manière ou d'une autre d'une façon ou d'une autre et qu'on a donc besoin de cette capacité qu'on a malgré tout aussi en nous d'accepter la différence et de vraiment s'organiser et ça c'est quand même le signe d'une société développée que de pouvoir justement se donner les moyens juridiquement structurellement politiquement de pouvoir mieux vivre ensemble donc mieux travailler en s'acceptant les uns les autres et tout à l'heure ça a été dit par Lali dans le monde du travail c'est un peu une cour de récréation mais pour grand c'est vrai c'est très très vrai ça et donc il faut essayer de s'efforcer de faire en sorte qu'en tous les cas on puisse vraiment travailler dans le respect mutuel et ça c'est le signe d'une société qui pour moi progresse et voilà ce à quoi on s'engage dans le cadre du gouvernement c'est à la fois d'aller vers une société qui respecte mieux les droits qui fasse plus de place à tout le monde et d'avoir une stratégie nationale TND qui permettra aussi dans l'espace plus restreint des TND par rapport à tout le handicap d'essayer d'avancer merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada